Et voilà, merci beaucoup Rezeb pour ton follow mon bro, merci ça fait très plaisir, je viens de voir ça à l'instant. Alors je baisse mon son de micro etc, comme ça je vais pouvoir parler un peu plus fort, si je monte là ça fait plaisir. Je ne vais pas laisser la cam pour le match de ce soir, mais pour l'instant je vais le laisser, je suis en train de préparer mes petites scènes à côté, ça il faut que je le re-name, propriété, re-name, voilà parfait. Yo DGKame, bonjour à toi, je vais vous mettre un peu de musique parce que pour l'instant on n'est pas encore dans la game ou quoi, je vais mettre un peu de musique chill, ça va nous faire du bien, avant de commencer cette game. On va rester calme pour l'instant, chill night, on va se mettre de la musique qui détend un peu tu vois, un truc qui nous met dans un mood de détente avant la folie. Lobby lol balistique, ça va envoyer, mais bien sûr ça va envoyer à fond, on est en audiocast en plus ce soir, je viens d'aller voir les bros sur discord là, ils sont en forme. Ils sont en forme, on va les attendre pied ferme pour ce soir, tac, oh par contre non, on va pas mettre ça, on va mettre une musique un peu plus vénère quand même. Parfait, le live est on, je voulais juste modifier un petit truc sur le stream, tac, stream MNEWI, tac, stream MNEWI, hop, il faut ouvrir les pages en double ici, on n'a pas le temps trop de, trop tout ce qui est discussion, tout ça nous c'est... Bon alors on va mettre ça, on va se mettre ça comme musique, ça va être bon ça, on n'en prépa... Salut Yoko Hiro, bienvenue mon bro, je suis sur un autre compte au cas où c'est BGN, ah c'est toi BGN, ok j'ai vu que tu n'es follow la chaîne, ok c'est toi, nice mon bro. Voilà, c'est Twitch qui me spam avec ces cadeaux là. Voilà, on va mettre un peu de musique, bienvenue à tous, mais bon merci d'être là pour le petit stream de ce soir, c'est un BO3, je vais le noter dans le titre parce que je ne l'ai pas écrit. Je vais le noter, hop, je signale un peu les derniers préparatifs, on a le temps, le live n'est pas encore, enfin les games ne sont pas encore commencés, j'ai lancé volontairement le live un peu en avance, pour avoir le temps d'être avec vous, etc. Yo mon Torstein, oh putain mais go BLK ! On va mettre BO3 dans le titre, voilà, yo Jonathan, ravi de te voir mon bro, c'est pas du TM ce soir, mais ça fait quand même très plaisir de le voir. On va faire la pub aussi sur Twitter, si vous suivez les bro sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir mon profil ou juste retweet, pas forcément me follow, me follow c'est du bonus, mais vous pouvez au moins retweet, retweeter avec un commentaire, c'est parti, c'est maintenant en direct. Et si vous voulez le Twitter, il est soit sous le stream, soit je vous mets un petit, je vous mets un petit point d'exclamation Twitter dans le chat, comme ça vous pouvez aller retweet directement. Yo mon NUT, c'est bien aussi là, bien sûr que c'est bien là. Ça va mon NUT ? Ça fait plaisir de te voir mon NUT. Oh 16 personnes de lancement, ici on perd pas de temps avec tout ce qui est discussion inutile. Ici ça envoie du bois mon pote, on est des bûcherons et on est au taf. Oh je suis déjà invité dans la game. Oh la vache, quelle rapidité. Lol c'est bien mais TFT m'a kidnappé. Oh Red, ça monte un peu en ce moment, tu montes un peu Red en TFT, ça se passe bien pour toi mon bro ? Hello, on va dire bonjour quand même. On va faire les mecs qui sont un peu civilisés quand même. Voilà la pub est faite sur les réseaux, on va fermer ça. On va se mettre la petite page internet ici. Vous voyez pas tout ce que je fais, je le fais en script, je suis sur le deuxième écran, je suis en train de tout vous préparer. Si je continue comme ça, il y a moyen d'être master prochain. Ouh, ah oui donc ça monte sérieusement. T'en es où là ? Diamant 2, bah mon fumier, il faudrait que tu le donnes des cours parce que moi en TFT, bon, on est comme ça quoi. La bonne nouvelle, aujourd'hui ça part vite, on n'a pas le temps ici, je vois. Il y a une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe mon NUT ? Une bonne nouvelle de ton côté ? Je viens de regarder ton karaoké en duo digne des plus grands. Lequel ? Parce qu'il y en a plusieurs des karaokés. J'en ai fait avec Narcu, j'en ai fait avec des étrangers, il y a un américain, il y a une allemande, il y a des français aussi, des français françaises. Il y a beaucoup beaucoup de trucs. Il se passe, alors, balistique et blueside pour la première game, donc je vais pouvoir préparer mes petits overlays tranquillement. Tag blue team. BLK, hop, ça c'est fait. Et la red team, donc qui s'appelle, c'est quoi leur nom exact ? J'ai la mémoire courte. C'est LEF Vespera, on va les appeler LEF. Mais ouais, il y a du lourd karaoké sur la chaîne quand on fait des twitchings, je peux te dire. TANANANANANA Il faut que j'invite Azu dans la game. TATATATA T'accord, je pense quand même que Ridwan a rené une branl X2000. Je me dis qu'on a du halo. C'est fait. C'est fait. Voilà, parfait, Azu est là. Je suis dit 15 minutes, NP, c'est OK. Mange, prends ton temps. Il est en train de manger du riz, le bro Azu. La dernière fois que j'ai cast avec lui, c'était mardi dernier, donc il y a 6 jours, et le pauvre bro était malade. 20 personnes pour faire groupe de 10 dans l'étude. J'avais peur de ne pas les attendre très tard. J'ai eu 19 réponses en même pas 7 heures. Ouais, puis tu sais, mon huit, que si tu avais été en galère de réponse pour ton étude sur le bruxisme, mets-la dans le chat, mets-la dans le chat Twitch, mets-la dans le chat Twitch, chope ton lien. Les gars, il y a sous PNK qui va vous mettre dans le chat une enquête qu'il fait à l'école. En fait, il est en étude d'ostéopathie, il est dans sa cinquième et dernière année. Il va vous mettre une étude, si vous voulez y répondre, vous prenez le temps, ça prend vraiment, allez, 2 minutes 30 à tout casser. Si vous vous connaissez un petit peu, c'est sur le sommeil, le grincement de dents, etc. C'est pour son étude, son sujet final, sa thèse, on va dire. Donc, si vous voulez, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, même si c'est là ou demain, etc., ce serait cool, les gars. Donc, n'hésitez pas. Plus il a de sujets d'études, plus il peut tirer des conclusions et avoir de contenu pour sa thèse. Ce n'est pas vraiment une thèse, mais c'est la même chose. Donc, n'hésitez pas à répondre. Mets-la dans le chat, mon huit, et ça part quand tu es prêt. Voilà, parfait, mon huit. Il est là, il est dans le chat, il est dans le chat BGN, tu peux le voir, il vient d'être posté. Ça fait balèze, mais voilà, le questionnaire, ouais, mais bon, il va disparaître au fil que les gens écriront. N'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire, les bros, c'est pour Nut, ça lui ferait assez plaisir. Et ça fait du bien. Bon, nous, sujet du soir, on est parti sur du LOL. Vous pouvez voir, les mecs sont déjà prêts. C'est déjà dans la chambre select. Début à 21h, il est 21h pétante. Il n'y a aucune perte de temps, c'est giga rapide. Donc, c'est ELF, on a dit. Hop, ELF, ça, c'est fait, c'est terminé. On a le logo BGN. Je vais vous mettre un petit peu ce qu'il faut. 24 personnes qui sont avec nous ce soir, bienvenue les bros. Ouais, merci à tous, merci à tous d'être là, à toutes et à tous. Merci à ceux qui y sont habitués, merci à ceux qui viennent pour la première fois, ça fait plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Si vous me découvrez, vous allez découvrir aussi Azura qui va cast avec moi en duo. Ravi de vous avoir sur la chaîne. En tout cas, c'est vraiment très, très cool. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de monde comme ça un soir en semaine. Je pense qu'on va avoir des belles games ce soir pour bien connaître les balistiques. Il y a du bon niveau en ce moment, ça se passe bien pour eux. En solo cul, ça rame un peu, mais ils se rattrapent bien sur le jeu de team. Par contre, la musique, tu vas te détendre deux minutes parce que tu es beaucoup trop forte. Ils sont en train de tous un peu diversifier leur pic. Je pense que balistiques, s'ils continuent comme ça, ça va devenir une équipe difficile à draft. Parce que je pense à Abidzimit qui avait un certain type, je ne vais pas en dévoiler trop, je vais laisser un peu les strates secrètes, qui avait un certain type de poule de champion bien particulier, bien à lui. Aujourd'hui, il se diversifie énormément. Il est en train de prendre possession et de devenir confortable sur beaucoup plus de piques, notamment les assassins. Et ça va devenir hyper compliqué à draft quand on sait que Rino Harry au top est déjà multi-soupapes. Il peut quasiment tout jouer, des briseurs, des tanks, des initiateurs, comme Riata me les appelait. Sur la botlane, je ne vais pas vous mentir, on joue méta, puisqu'on ne va pas se priver d'Afelios, MF et compagnie. Mais Torstein et Café ont leurs petits trucs bien à eux. Ça, ça fait plaisir. Et puis dans la jungle, je vous laisse la surprise. Mais dans la jungle, potentiellement, vous pouvez avoir des trucs assez sympas. Je vais ajouter un petit truc. Voilà, Ballistic eSport logo. Je vais vous mettre la scène adéquat. Voilà ! Regardez-moi cette scène. Ça, c'est vraiment la scène des tournois. C'est la scène des grands soirs. Quand ça ne rigole plus du tout, en fait, tout simplement. Je vais aller dans le chat tout là-haut. Azura me rejoindra dès qu'il sera prêt. Et on va pouvoir vous duocast cette belle soirée de LOL, ce beau BO3. Donc minimum deux games, jusqu'à trois. Vous connaissez les règles. Je pense qu'étant en début de saison, on ne va pas trop prendre compte et tenir compte du classement sur le cul de chacun des joueurs. Je ne pense pas que ça ait trop d'intérêt. Ce n'est vraiment pas ce qui fera la diff. J'ai ma cam là, mais ne vous en faites pas. Je ne l'aurai pas dans la phase de draft, mais pas dans les games. Aucun souci là-dessus. Deux minutes SVP. Il y a Azu qui va arriver. Tout le monde est ready. Ça va partir dans 21h05. On va avoir cinq minutes de retard. Autrement dit, pour un tournoi, on est à l'heure. La team, mon nut, c'est ELF. Ah oui, j'ai mis LEF. Ok, je m'ai trompé. Je m'ai trompé ! Je vais changer mon nut. J'ai vu ce que tu voulais dire. Parce que LEF, c'est LOL Event France, ELF. Salut mon Rodrik. Jungle est au toilette. Voilà, parfait. Tout le monde va faire ses petits derniers préparatifs rapidement. Et ensuite, on va partir. Pareil les bros, si vous êtes là, si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous plaît, ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à follow. Parce qu'il y a du cast régulièrement et puis du stream autre tous les jours, du stream LOL, du stream Trackmania, des libres antennes, des radios. On fait plein de trucs et on va faire plein de trucs à l'image de ce qui s'est passé ce matin. Un petit rendez-vous pour éventuellement mettre en place des streams cuisine dans un futur proche. Ça pourrait être pas mal. Il faut que je m'hydrate avant de boire. Il faut que je m'hydrate avant de boire. Yes. Phrase d'alcoolique. Non, que je m'hydrate avant de jouer. Tant qu'à faire. J'attends le petit broisou qui va nous rejoindre dans quelques petites secondes. Il doit avaler son riz à une vitesse stratosphérique. Oh là, oh là, ça s'affole sur Twitter. Ça retweet de partout. Vous faites plaisir les bros. Merci beaucoup. On est LEF. Bah non, c'est LEF alors. LOL Event FR. Eh bah, c'est bien ça. Alors attends, bouge pas. Je modifie Xavier, pas de souci. Salut Roxy. Merci beaucoup pour ton follow, bro. Ça fait très plaisir. D4+. Ouais, tout à fait. T'as l'élo ici. Je pense que même censure GG qui est actuellement gold 1 ou même les plates, il ne faut pas en tenir compte. C'est vraiment du... C'est du... Merci Red. Red, tu followais pas ? Mais quelle indignité. Je suis déçu. Déçu. Merci beaucoup à tous les gars pour vos follow. Je vais enlever les... Je suis en train de faire le nécessaire pour enlever les bruits des annonces pendant les games, évidemment. Sinon, ça va pas être foufou, hein. Pour vous mentir. Bon, là, bro, c'est... Merci beaucoup. Mais même sur le jeu, il y a des messages d'encouragement. C'est un vrai régal. Ok. Mais ok. Et ça va partir en draft. Allez ! Mon Discord. Rejoint. Je te switch. Hop là. On est en train de faire tout ce qu'il faut. On est là. J'attends. Et on va partir dans la phase de draft. Voilà. Azu est là. Hop là. Yo, mon bro, Azu. Bonsoir ! Tu arrives... Waouh ! Sur le gong, t'es vraiment là quand il faut, comme il faut. Et toujours ! Toujours au bon endroit, au bon moment. C'est... Ça fait plaisir. On est parti directement en phase de ban. T'arrives à la seconde près, quoi. Et on commence avec des bannes... Quoi dire ? Des bannes classiques, on va dire. On va essayer d'enlever, je pense, les junglers early game qui font beaucoup trop le taf actuellement. Lee Sin, je pense à Elise, si on veut continuer dans cette optique. Senna. Est-ce qu'on parle de Senna ? Non, elle va subir un nerf dans deux jours. Un nerf mérité. Oui, mais pour l'instant, elle n'est pas nerf. Donc... Donc on la banne ! C'est bien ça, le prôle. On peut rester dedans. Cassiopéa, mon champion très fort. Il n'a pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment du champion. Ouais, un petit conquéror, des petits miasmes par-ci par-là. Et ça en fait un champion plutôt chiant. Et puis, on va passer à Cali. Des bannes classiques. D'ailleurs, Seth... Non, on ne va peut-être pas plus en parler, Seth. Il est comme il est, Seth. Voilà. Exactement. Il est comme... Ah, ben voilà ! Le banne Elise dont on parlait. Et celui-ci, il est assez logique. First pick, Aphelios, c'est normal. Aphelios, si vous suivez un petit peu la méta de la scène, de la solo Q, de tout partout, Aphelios, c'est le king des ADC, peut-être le god tier ADC avec MF. Potentiellement, deux rois de la botlane actuellement, c'est les deux. Aphelios a été pick. Donc, si MF... Aphelios a quand même pris vachement la place de Kathleen. Ouais, beaucoup. Kathleen qui était très en avance. Et au final, aujourd'hui, on l'a vu plus tant que ça. Bon, après, Kathleen, c'est un... L'avantage de Kathleen, c'est que c'est un pick qui est un peu sûr, on va dire. Dans le sens où, peu importe ce qu'il y a en face, on peut quand même la sortir sans trop prendre de risques. Même si, bon, ce n'est pas forcément le pick. Ça reste correct. Et on a répondu en face à... C'est un champion solide. Par un pick Rumble, alors qu'il est potentiellement flexible. Mais on s'attend à Rumble mid, étant donné ce qu'on voit en ce moment. Et un Lucian qui peut être vu sur trois lanes. Alors, est-ce que c'est un Lucian ADC qu'on aurait pick sitôt pour même contre Aphelios ? Ouais, mais là, je ne pense pas qu'on va partir sur du flex pick. Ouais. Je ne pense pas. Je pense qu'on va rester dans des... Surtout que la décarrie en face a déjà été pick. Donc, bon... Ouais, je pense qu'on a pick Lucian en connaissance de cause. Ils savent en toute connaissance de cause. Ce qu'il pique et pourquoi ? J'ai actualisé Roxime, le titre LEF. Si tu actualises, tu verras que j'ai mis à jouer. Autant pour moi, j'avais fait une petite erreur. J'ai surpris de bien vouloir m'excuser. Parce que ELF, c'est le nom de la coupe. Et LEF, c'est le nom de la team. Et j'avais inversé autant pour moi, c'est ça. Oh, et rotation de... Avant la deuxième rotation de banne, on a pick les deux junglers. Olaf d'un côté, J4 de l'autre. Et Olaf... Après, Olaf peut aussi être joué top, même si ce n'est pas mal. Ouais, mais connaissant Rino Harry, je doute grandement qu'il nous sorte un Olaf top. Ça, après, tu ne pouvais pas le deviner. Surtout qu'on bannit les top laners, donc... Absolument. Et là, on est... Ban Horn, ouais, c'est logique. Un Horn qui règne un peu sur la top lane. Il est bien là-haut, difficile à déloger. Il peut, en plus, résister au contrôle avec son fameux lance-flamme, son Z. Possibilité d'escape avec son E. Et puis, l'upgrade des items qui arrivent niveau 12, niveau 13, qui est extrêmement puissant. Ça assure une bonne transi mid-late game, je trouve, pour les alliés. Donc, on est Carthorn. Exactement. Bon, on va voir un peu comment ça va évoluer. Je pense que là, la deuxième phase de draft va être assez intéressante puisqu'on a quand même des compos. Mine de rien, notamment... Alors, si j'ai bien compris, Vesperal est à droite et Ballistique est à gauche. Oui, ça, tout à fait. On a quand même des compos qui ont quand même des bonnes on-gate parce qu'on a quand même Olaf et Jarvan qui permettent d'aller un peu dans le tas sans trop réfléchir, on va dire. Et de l'autre côté, on va avoir un Jarvan... Un Rakan, pardon. Un Rakan, oui, tout à fait. Et le dernier ban de la team Vesperal, donc, c'est Zoé. Ban tout à fait logique puisque c'est un champion que Blitzy Omid a OTP. Voilà pourquoi on a plus... Enfin, OTP qui est principalement joué, on va dire. Donc, voilà pourquoi on est KZOé parce que sinon, le pick, on va lui-même, n'est pas forcément dérangeant. Et il reste deux picks. Alors, normalement, c'est les deux solo-lane pour Ballistique qui vont être picks. C'est la top et la mid lane. On va laisser le choix du roi. Voilà, ce sera un chaine top. Et choix du roi pour le Brow Blitzy, même s'il aurait pu être encore mieux placé s'il était côté raid. Ce sera la game suivante. Qu'est-ce qu'il va nous pick au milieu de le Brow Blitzy ? Il a énormément... J'en parlais juste avant, il a vraiment élargi son pool de champions. Il était basé il y a encore quelques semaines, quelques mois sur beaucoup, beaucoup de match-control mid. Aujourd'hui, il a diversifié sa pool de champ avec beaucoup d'assassins, notamment des Akali, des Kiana, etc. Il joue beaucoup de choses. Alors, le problème de pick un assassin... Voilà. Le problème de pick un assassin en first, c'est qu'après, tu te fais counter derrière. Exactement. C'est souvent dangereux de pick ta mid lane en premier parce que tu ne sais pas trop contre quoi tu vas tomber, forcément. Et là, les balistiques, bon, ils n'ont pas eu le choix puisque forcément, c'était le last pick. Mais on va voir ce qu'il y a de pick en face. C'est-à-dire qu'Azir, ce n'est pas un top pick du moment. Non, mais c'est un pick de cœur. Oui, mais les picks de cœur, des fois, tabou bien-aimé, ça ne fait pas tout. Ça, c'est clair. Surtout quand tu as talon pour répondre à un Azir. Alors, Azir, je pense que sur cette mid lane, sur l'analyse un peu vite fait, elle va être comprise rapidement. Il y a Azir qui va devoir se charger de maintenir la lane, de maintenir le push. Et on a un talon qui devrait logiquement énormément roam, principalement sur cette bot lane, puisqu'un Aphelios, c'est facile à tuer, notamment quand on a un Rakan qui est là pour engage. Follow-up par un talon, ça peut aller hyper vite. Ah oui, puis même au-delà de ça, ça rend un petit peu l'ultime d'Azir un peu inutile aussi, dans le sens où tu pressères avec Azir le talon, soit il disparaît, soit il jump, soit il... Voilà. Donc, tu peux très facilement te sortir d'une situation qui aurait pu être avec un autre champion compliqué, mais avec talon, ça ne l'est pas forcément après derrière. Donc, du coup, on verra un petit peu comment ça va se goupiller par la suite, surtout que, mis à part... Ouais, il n'y a pas... Pour empêcher ce talon de bouger, finalement, il n'y a pas grand. Tu as le top de chaîne, mais tu ne peux pas le top de toute la team. Clairement, l'ultime d'Azir, on en a parlé. Aphelios, bon. Voilà. À moins qu'il n'y ait pas une capitale de Thresh qui se passe. Il n'y a pas grand grand chose. J'avais encore mon alerte de follow. Merci Benteb pour ton follow. Il va falloir que j'enlève. Tu sais comment on désactive les sons de la... Pas du tout. Moi, je bannis Stream Element. Oui, voilà, au pire, on va faire ça. Moi, je bannis et puis je suis tranquille. Ne serait-ce que pour la soirée. Sinon, ça sera bien un Rumble top, logiquement. Exactement. Donc, malheureusement, Rino Harry en lane ne va pas trop profiter de sa zone anti-auto-attaque parce qu'il devrait, logiquement, subir les coups de lance-lame à répétition du Rumble. Il aura une autre utilité. Ce sera avec le soutien indéfectible lors des fights. Il va pouvoir décaler et apporter son soutien, évidemment, de par son shield. Et puis, tu vois, je pense, Olaf n'est pas gêné par une grande majorité de cesser dans le jeu à partir de son niveau 6 avec Ragnarok. Mais s'il y a un champion qui peut gêner Olaf, c'est bien J4. Et finalement, le pic J4 sur H qui va être gênant puisque si Lotka, avec son Olaf, se retrouve coincé dans le cataclysme dans l'arène, s'il n'y a pas de flash dispo, eh bien, comment dire ? Non, tu le time-out pas, Tenshi, tu le bannes. C'est plutôt plaisir. Ouais, ouais, on risque d'avoir un Lotka bien embêté, donc il va falloir faire attention à l'usage de ce flash. Et par contre, je trouve... Alors, Azir, ça peut potentiellement être une bonne réponse à J4 puisqu'il peut repousser les gens de l'arène et se mettre en position safe même si on est renfermé dans ce petit trou. Oui, alors, c'est ça, d'accord, mais après, ça ne change pas qu'une fois que l'ultime de Jarvan est fait. Tu restes enfermé dedans. Oui, bien sûr, complètement. Tu le pousses en dehors de l'arène, mais toi... Ça permet de temporiser un petit peu. Ce qui me fait peur, c'est le combo... Ce n'est pas la folie du cul en termes de tempo. Il y a une lanterne. Il y a une lanterne. Oui. Après, le truc qui risque d'être violent, je pense, ça va être sur la botlane. Si le Olaf et le Shen... Oui, combine leur arrelais. Voilà, ça peut être... Ils peuvent débouler à 4 instantanément. Et le Shen repartir sur sa top lane avec la TP. Bon, ils peuvent faire ça une fois toutes les 5 minutes, fort heureusement. Mais... Enfin, quoi que non, ils peuvent arriver plus souvent, mais le Shen ne pourra pas retourner sur sa lane plus facilement. Donc, ça permettra éventuellement au Rumble de pouvoir farm. Mais je pense, en termes de draft, sur le late game, la team balistique a plus de potentiel. Parce que déjà, ils ont un tank énorme. Oui. Keshen. Et ils ont passé en face. Non. Voilà. Je pense qu'une des win conditions de la team Vesperal, ça va être important, ça va être ce snowball early mid game. Parce qu'on a Lucian qui est là pour faire énormément de dégâts, prendre des phases d'agro décisives. Talon qui est là pour faire le taf et Rome en early game. Jarvan qui peut gander le niveau 2. Donc, on va vraiment miser sur un snowball early mid game. Et si la game dure un petit peu, je pense que ça devrait logiquement devenir à l'avantage débalistique. Avec, comme tu l'as dit, ce pick chain extrêmement tanky et qui aura un peu plus de CDR sur son nul. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui est vachement late game. Dans le sens où Azir, ça scale. Aphelios, ça scale. Mais, s'ils n'arrivent pas à prendre l'avantage, ou tout du moins à ne pas donner l'avantage, on va dire, ça va être vite compliqué pour eux. Parce que sinon, voilà. Mais en vrai, la team balistique, il faut se dire comme ça. Il faut qu'ils fassent un early mid safe et ils gagnent la suite. Si le Javan arrive à prendre l'avantage, ça va devenir trop compliqué. Ils n'auront pas leur power spike. En teamfight, ils vont se faire dépasser. Concrètement, à moins qu'ils nous sortent des mécaniques de génie type LCS. Et qu'il y ait des escarmouches. Sur des escarmouches, par contre, je pense que la team balistique est un peu plus solide. Parce que bon, Rumble, ça fait des dégâts, mais en early game, ce n'est pas non plus la folie. Il y a Jarvan qui peut être chiant. Il y a un truc qui me fait un peu peur dans les escarmouches. S'il y a situ dans la jungle, c'est l'equalizer de Rumble. Ça va être hyper punitif. Après, pareil pour l'equalizer de Rumble, tu as quand même un ultime désir éventuellement qui peut venir derrière. S'il arrive à utiliser le dash, au bon moment, il peut le repousser derrière un mur. On peut limiter les dégâts. Mais à voir, à voir, à voir. Je pense que, voilà. Enfin, en tous les cas, une chose est sûre. On a une team compo, l'head game scale, qui est la team balistique. Et on a une team early mid avec Vesperal. Oui, c'est exactement ça. Et info aussi potentiellement importante, Blizzard, donc, sur Azir, est parti sur une exhaust. Il a une compte-talon. Il va potentiellement se faire gank assez tôt, et peut-être assez souvent même, par J4. Donc, je pense que c'est le choix safe. Et c'est ça aussi qui va peut-être permettre un snowball moins puissant, et puis de temporiser vers la transition mid-late game avec Azir. Moi, je serais peut-être plus parti sur une barrière. Après, c'est un choix personnel. Voilà. C'est un choix perso. Ouais, tu n'as que ça à dire. C'est un choix perso, mais il est bon, ce choix perso. C'est un choix perso. Moi, je serais plus parti sur ça. Après, bon, chacun joue comme il veut. Bien évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas ni de bonne, ni de mauvaise réponse. Il n'y a pas de règle universelle. Ouais, c'est exactement ça. Sur ça, mais... Alors... Sur le mythe, je préfère la barrière à la fatigue. Pour la simple et bonne raison que, OK, il va la placer sur le talon, mais après, en late game, il va faire quoi de sa fatigue ? Ouais, comme tu dis, effectivement, il va en faire quoi ? Et, information importante aussi, en décryptant un petit peu, si Lotka, avec son Olaf, décide de mettre à mal ce Rumble en lane, on n'aura plus de solution AP à apporter du côté de la team LEF et on n'aura potentiellement que des AD qui seraient devant, ce qui pourrait faciliter l'achat de stuff pour balistique qui n'aurait qu'à partir full armure, en fin de compte. Si ce Rumble est au fond, on n'aura pas de ressources magiques. Faudra, ouais. Ça va être... Ouais, c'est vrai que... En vrai, ça peut être une strat. Ça peut être une strat. Tu cours une Rumble jusqu'au fond de la terre, tu te pars full armor, et puis après, et tu finis par un visage spirituel pour le chêne ou pour un truc... Ou même un masque abyssal. Oui, aussi, ouais, c'est possible. C'est une histoire de bien tanker. Il y a moyen de faire quelque chose. Enfin, en tous les cas, il va partir manteau de Speck First dans la logique pour le chêne. après, on verra bien par la suite. Rino, je ne me fais pas de soucis. Rino, c'est vraiment... Tu verras, tu le découvriras au fil du temps. C'est un mec qui part le match-up le plus négatif du monde et le win malgré tout. Il ne faut pas chercher à comprendre, je ne sais pas. En ce moment, Rino... Je suis par contre, peut-être... Je regarde là, sur le live, peut-être remettre les noms au-dessus des joueurs. Ah, ben oui, j'enlève cette option quand je joue tout seul, mais là, on n'est plus tout seul. Hop, c'est corrigé. On n'a pas réussi à prendre la main. Donc là, moi, je suis, alors pour être sûr, une minute trente. Parfait. Eh ben, on est hyper synchro. Ça va être très très bon. Et Blitz, qui sait qu'il va venir ? Je prends aucun risque. Il y a des gens en train de commencer à push ou anticiper à des push de lane. Ah, alors, le talon qui est un peu resté FK, ok. Start au niveau de la jungle. On est sur... Hé, hé ! Est-ce que tu as vu ou pas ce qu'a fait la team balistique ? Non, là, je n'ai pas vu. Eh ben, ils sont partis invade le red side de J4. Ils ont volé le red buff de J4. Et Olaf qui est maintenant en train de voler l'Everest. Alors, est-ce qu'il en a volé une partie ? Est-ce qu'il a tout volé ? Oui, une partie seulement. Il est parti. Il a pris beaucoup d'XP. Je crois que ça n'a... Ah, si, ça a été spot parce qu'il y avait une ward blue à côté d'Everest dans le petit bush. Et ça va trade sévèrement sur cette top lane. En plus, Rhinos qui est parti avec une grasse pour qu'il va se faire plaisir. Il va pouvoir régénérer sur ses auto-attaques. À surveiller. Il va falloir faire attention et peut-être stacker un petit peu d'RM avant de commencer à prendre des trades un peu trop violents. Un peu trop énervés, oui. Faudra voir un peu comment ça va se passer sur cette top lane. Ah ! Un avocateur a quitté la partie. Top bug, moi aussi. J'arrive au cas. Ça va déco-reco simplement puis on va relancer. Ça ne devrait pas être très long. Et tu as vu, au niveau de l'itemisation, le choix de censure sur son Rakan, assez surprenant. On est parti sur un dématérialisateur de sbire. Et c'est un item qu'on ne voit plus beaucoup. Oui, alors, oui. Après, voilà, ça permet de farm sans trop de difficultés, mais je ne suis pas convaincu effectivement de l'utilité dans la game. Oui, assez surprenant, mais pourquoi pas. Ça repart à 26,40. OK, mais on ne peut pas avancer. On va attendre. Il y a à peu près 2 minutes 30 d'attente. On va attendre. Il n'y a pas de problème. Merci, Quentin, pour l'info. Par contre, moi, j'ai le bruit de Rumble en continu. Moi aussi. Il y a eu un bug au moment de la pause. Il y a des flammes. Ça jette des flammes du côté de Rumble, en tout cas. Quand le live va reprendre, il devrait normalement avoir Clint's Wave sans problème avec toutes ces flammes, le petit père Rumble. Au niveau des starts, on est sur un start hyper agro du côté de talon, normal. Épée longue, plus la potion rechargeable. Lucien et Aphelios sur des épées de Doran. Le bouclier de Doran qui est un peu tombé en désuétude sur la botlane, sur les ranges. Maintenant, c'est plus très efficient d'acheter ce bouclier de Doran. On préfère chercher des solutions d'agressivité. Targon pour les deux supports et en top lane, par contre, deux Doran, les items jungle classiques. Peut-être que ce qu'on peut noter éventuellement, c'est une stopwatch sur ce J4 qui va permettre de temporiser un moment donné de la partie. En tout cas, je l'espère pour lui. C'est marrant parce que ça a été spot par la team LEF. L'invade de Olaf et de Shen a été spot. On a vu que les vrais ont été volés en partie et pourtant, Jarvan qui n'a pas cherché à invade en réponse alors que... La ward qui a été posée, c'est une ward blue donc du coup, c'est l'Olaf qui avait la vision. Ah oui, je dis des bêtises en plus. Non, c'est une blue ward, oui, bien sûr. Donc l'invade qui n'a pas été spot. Mais là, J4 par contre, qui est en train d'arriver à ses vrais... Il devrait se rendre compte de la catastrophe. Ouais, c'est ça qu'il n'a plus de red buff et puis c'est trop tard maintenant pour aller conteste puisqu'en plus, il est complètement à l'opposé de la map. L'autre cas qui va valier son blue buff qui va pouvoir régner un petit peu de mana qu'il a beaucoup perdu maintenant. On s'est beaucoup concentré sur les sidelines mais hâte aussi de voir ce que va donner ces deux bot lanes. Torstein et Café qui sont... Déjà, qui jouent ensemble évidemment en équipe et qui sont en plus des potes qui duoculent souvent ensemble et qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc en général, ça donne des mélanges assez sympas quand ils communiquent bien et quand ils ne sont pas bourrés aussi. Ça, c'est important. J'espère qu'ils écouteront bien cette phrase sur le replay. Quand ils ne sont pas bourrés. Ah oui, c'est des bretons. Et bon. On en dira peu plus. On va... Oui, on sait. Je ne vais pas me mettre l'ouest de la France à dos. Mais bon. Voilà. Allez, la game qui va reprendre. C'est parti. Une dizaine de secondes maintenant. Bidzi qui a envie d'en découdre. C'est lui à chaque fois qu'il lance les ready. Il veut juste se battre le bro Bidzi. Bon, et puis moi par rapport à la semaine dernière, j'ai quand même vachement récupéré de la voix. Ça fait plaisir. Rhinopharyngite terminé ? En fait, j'ai fait une rhino et une grippe en même temps. Oui, mais tu as fait... Voilà, tu as collecté... Une rhino phara grippe. Histoire d'être bien KO. Tu as maxé un petit peu tout le testat en maladie. Maintenant, c'est passé. C'est ça, ouais. Ok, alors attention à ce Jarvan qui est à Rome au niveau de la mid lane mais qui ne donnera rien. Non, il va s'arrêter là. Il ne va pas aller plus loin. D'ailleurs, on a l'info. On sait que le Jarvan, il est sur cette jungle top. Voilà, il vient d'ailleurs d'être ping. Il vient de ce pot là. Il vient de voir qu'il y avait un petit problème au niveau de son raid buff. Et il ne part pas sur le charapte. Assez surprenant. Il n'a pas la pression mid. Pourtant, il a la pression top. Il pourrait peut-être se charger de ce charapte topside. Il ne va pas prendre le risque d'aller l'effectuer. C'est peut-être pas où est Olaf dans l'immédiat. Après, il n'est pas en retard au niveau de Jarvan pour l'instant. Au 3 des deux côtés. Au niveau de la mid lane, il y a une légère avance au niveau du farm pour Blitzy. Bon, Jibra qui vient de récupérer son haut de retard. Attention, attention. Dans la jungle bot, on a Lotka qui est en train de valider le charapte. Il y a Talon qui avait commencé à Rome. Il va s'abstenir et rester sur sa mid lane. Il va falloir être vigilant quand on décale de ce taron. Attention, la tour qui vient de passer au niveau de la tourelle. Oh, c'était un poil de souris près. Oui, oui. Ça fait du bien à Rhinou parce qu'il peut proc ses graspes là-dessus. Il récupère un peu de points de vie et puis surtout gratter aussi les points de vie de Rumble. C'est important pour ne pas subir et le laisser full life en permanence. Attention, Dai va venir pour la team LEF. Rhinou qui est sous tour et on a Rumble qui puche bien et on a aussi On a un Jarvan qui counter le Gromp. Alors le Gromp qui est d'ailleurs à l'heure actuelle le monstre qui donne le plus d'XP dans la jungle. Ah, on a ping le Jarvan. On a dit il doit sûrement être par là. Ouh, Torstein qui trouve un super grave là-dessus. Bien joué à lui mais c'est un Racken. Attention, on a repéré le Jarvan avec la Ward qui est dans le bush. Attention, on est au niveau de cette mid lane mais c'était vu. Il y avait Olaf qui était là en couverture. Jarvan finalement qui a pris la décision de ne pas y aller. Tout à fait. L'autre cas qui était là en couverture. on a ping l'Olaf qui vient d'utiliser la pomme de pain pour pouvoir sauter. Attention, il va y avoir un fight dans cette jungle. Oh, il n'a plus de smoke en plus de ça. L'Olaf qui est en train de s'en aller. La bot lane qui décale mais trop tard le talon qui vient de décaler aussi. Attention, est-ce qu'au niveau de cette jungle on va essayer d'aller chercher l'Olaf ? Non, il y a eu la lanterne qui est venue le sauver. Et belle lanterne bien tempo là-dessus par l'autre cas par l'entrée en scène de Rakan. Tout s'est bien passé. Allez, Rino qui est sous pression. Moi, j'ai une caméra dirigée qui était bugguée sur le top. Ah, moi je la dirige un peu manuellement. C'est formidable. Bien joué à toi en tout cas. Belle expérience. Belle, jolie débollardise. Mais bon, quand tu vois un Olaf qui se TP tu comprends bien qu'il a pris une lanterne. En général, les facultés de mobilité d'Olaf à part un flash sont assez limitées. Oui, c'est ça. Rino qui va respirer en top lane sur son chaîne quand il pourra prendre le premier bac et qu'il va acheter un peu normalement je pense une cape du néant. Il devrait... Un manteau de spectre. Il va aller chercher. Directement, s'il a les gold. Ça va lui faire beaucoup de bien pour contrer un peu ce rumble. Mais il tient au farm pour l'instant. Il ne se laisse pas trop de distancer. Si, il va les avoir. Il n'y aura pas trop de... Normalement, 1000 200. C'est l'enfin faisable. Il aura la régène avec le bouclier de Doran. Qu'est-ce que j'aime voir. Et maintenant, il est niveau 6. Attention. Il est quoi, laser qui est lâché comme ça en 1v1 ? L'éradication. Rino Harry qui a pris pas mal de dégâts. Il va pouvoir prendre son bac et utiliser sa TP. Peut-être que Gaoul, là-dessus, allait chercher simplement le TP advantage parce qu'il va peut-être push et revenir à pied avec le soutien de H qui est présent pas loin de la top lane. Attention, l'autre kake là en gant qu'il n'y a plus d'equalizer. Flash out instant de Gaoul. C'est logique. On va reculer. Le problème de lave dans la jungle, c'est que niveau contrôle, c'est limité. Mais bon, sa force s'enflèche tout de même. Et puis là, il n'y a pas trop de... L'autre k qui continue, il y a la soutien indéfectible en plus de chaîne qui est là pour follow-up. On y va, l'ultime de chaîne qui est passé et le first blood qui va être pris par l'autre k et son Olaf. Ça fait plaisir. Et par l'autre k on a eu l'ultime de chaîne qui a permis de récupérer une assist là-dessus. Bon, ce n'était pas nécessaire. Oui, je pense qu'il voulait assurer, qu'il voulait créer le 2v1 rapidement sans que... Je pense qu'il voulait du gold. Attention, le flash, la partition impériale qui passe et on a le dash, le double dash de censure qui s'en sort finalement et au final sur cette mid lane on a certes claqué un flash pour le support. Et pendant ce temps-là, on regant quand on parle, ça va hyper vite. L'autre k et Rhinou qui sont encore là en situation de 2v1. Il n'y a toujours pas d'equalizer. Il est en red zone. Rhinou qui ne va pas tomber et deuxième kill pour l'autre k. En plus, c'est parfait. C'est l'autre k qui récupère à chaque fois les golds du haut kill. C'est parfait. Attention, flash in de Gibra là-dessus. Il prend pas mal de dégâts là-dessus. Le jarvan qui était là en couverture. Attention, le talon, attention. Il ne peut pas trop faire le malin quand même parce qu'une H de Olaf est vite arrivée. Mais en tout cas, sur cette mid lane, c'est pas mal ce qui s'est passé parce qu'on a forcé la partition impériale de Azir et ça, ça peut changer drastiquement les choses sur un gank mid lane. donc il va falloir voir dans les prochaines minutes ce que ça va donner à la plaine capitale qui passera sur un minion. Difficile de trouver un grab sur un Rakan. C'est hyper mobile. Il y a deux, voire même trois sœurs si on compte les deux activations du shield du E de Rakan qui permettent d'être mobile et d'esquiver facilement un skillshot comme la plaine capitale. Mais par contre, côté bot lane balistique, on en a profité pour gratter une petite plate en scren. On savait qu'on risquait rien puisque H était spot sur la top lane et le 2v2 devait être à leur avantage. Ils devaient le savoir. Ils n'ont pas hésité à push et récupérer une petite plate. Ça fait du bien contre Lucien. Ils avaient l'info que le Olaf était au top. Ils avaient l'info que le Jarvan était au top. Ils avaient l'info que le Talon était au top. Ils avaient l'info que toute la map était au top. Ils se sont dit on pouvait aller c'est safe de toute façon. En plus, ils avaient leur flash de up. Ils avaient tous leurs summoner spells. Ce n'était pas un gros risque. Au pire des cas, il y avait un flash shield qui était claqué. Et alors, tu vois, Rino Harry, on le disait manteau du spectre. Il va se mettre bien. Il va prendre de l'Arym. Que dalle. Que dalle. Tiamat, il veut juste push et faire subir un peu un rollball. On va quand même aller chercher un cristal de rubis dans l'histoire. Ouais, un petit peu d'HP ça fait toujours du bien. Mais Rino, il n'y a pas peur. Les dégâts monstrueux qui sont mis par ce Shen et son Tiamat sur cette top lane. Il y a Gavol qui a pris pas mal de dégâts là-dessus. Ouais, c'est Rino. Rino qui, logiquement, je dirais pas manquer de respect mais voilà, il veut montrer que même s'il joue un perso qui est censé subir en lane, il a eu deux assists, il a des gold, il ne sait pas de laisser distance au farm et qu'il a les moyens d'aller chercher un Tiamat, de commencer son split et puis le split avec Shen va être plus important avec un Tiamat bien sûr ce qui va lui permettre aussi de décaler et potentiellement de ne pas perdre 2 play et de perdre moins sbire puisqu'il aura push auparavant. Oui, ça c'est clair. Après un Shen de toute façon ça sera toujours utile. les dégâts de Jibra là-dessus avec son talon. Sacré burst qui a été posé sur Blitzy et Blitzy qui n'est pas parti sur un potage bras du savant ça aurait pu faire du bien un peu d'armure alléguem contre Jika de talon. Moi je serais parti chronomètre. Ouais aussi au Jibra par contre là-dessus Attention l'ultime de Shen qui vient d'arriver le kill qui est ramassé la partition impériale juste derrière le flash à Dejarvan qui lui permet de s'en sortir mais il y a quand même eu un kill ramassé sur Jibra au niveau de cette midlane. Ouais qui a réussi à tuer Lodka en plus il a pris une petite interrupte Lodka qui valait des gold il avait 2 kills pendant ça on a satrail dans botlane 450 gold quand même Ouais mine de rien ça se cumule il y a eu une partition impériale de Blitzy un peu précipité là-dessus et on a vu aussi une super réactivité de Rino Harry encore une fois avec son Shen soutien indéfectible immédiat Attention à Gavoul sur la top lane Oh la taune qui va passer et les dégâts l'éradication ça va tuer ça va tuer Rino qui va tempo l'éradication l'equalizer voilà et il va tranquillement avec le kill il avait 1 ouais ouais sans problème voilà c'est Rino Harry c'est ce que je te disais il n'y a pas grand chose qui lui fait peur Rumble On notera les super sons de Shen Oh la taune qui passe pas Et ça suffit avec le Tiamat et on est sur un 1-0-3 sur cette top lane et ouais ou attention l'entraînement c'est de censure très bien fait ça de la part de Thresh attention il y a l'ultime derrière qui est passé oh très bien oh on va tenter de jump sur le Jarvan même pas ça va pas suffire et en plus c'est K fait avec son infieldus qui récupère ce doublé super peint capital trouvé là-dessus par Terch donc il va falloir faire quelque chose qui est un peu dans la tourmente le dash c'était bien fait pas d'exhaust on a le Jarvan qui se fait invade par l'autre cas ouais il peut pas répondre ce J4 il y a un Ragnarok de dispo sur l'autre cas deuxième plate en plus ça a validé par la botlane balistique attention à Gibra parce que là il n'y a pas de partition impériale l'un dive est envisageable absolument en plus l'ultime talon qui est dispo c'est ça l'assaut ténébreux j'ai regardé le nom j'ai triché un petit peu l'assaut ténébreux tu l'avais toi la référence du nom de l'ultime talon pas du tout pas du tout ça me rassure moi j'ai dit l'ultime talon ça marche très bien on sait de quoi on parle beaucoup de lames de rasoir qui s'entremêlent et qui font des dégâts et on a vu Blizzic a pas paniqué sur le catch dans le bush de la rivière il a même pas utilisé son exhaust il savait qu'il avait certainement de quoi répondre avec une virgule pour disengage donc pas de précipitation il se fait push mais il va revenir en lane assez rapidement il devrait perdre quelques sbires sous sa tour et Rino qui a pu tuer tout à l'heure donc Gaoul en top il a des bots en 1 là où Rumble n'avait pas avant le trade de bots bon là maintenant il a des chaussures du sorcier des bots du sorcier beaucoup de pd1 alors il y a eu un swap ouais top bot et il y a un Herald qui est en train d'être fait c'est un peu ballsy quand même je pense que c'est ballsy ouais parce qu'en plus on va se retrouver en infériorité numérique quand t'as pas l'avantage mid lane aller faire un Herald bon si t'as pas la prio mid ou la prio top ça sert à rien de faire un Herald inférieurement peut-être qu'ils se sont dit qu'il fallait le tenter avant qu'il soit fait par balistique parce que là l'objectif de balistique en swapant c'est évidemment d'apporter la supériorité top lane et oh bah éventuellement un Herald surtout si on tue Rumble attention l'éradication qui vient de passer je l'écolizer ça va suffire et ça même ouh là 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 ouais ouais torchstein qui a trouvé un super flayer on disait qu'ils avaient une team early et que si l'urly était raté ça allait être compliqué et je pense qu'on se dirige vers ce cas de figure ouais l'urly qui est un peu qui est un peu loupé pour l'instant on est bientôt à on est à 3k5 3 gold 3500 gold pardon d'avance pour l'instant pour balistique attention on va aller chercher oh les dégâts mi-monstrueux on a claqué un ultime du côté de talon on a pas forcé de flash ni de partie rien du tout non il dit qu'il s'en est sorti juste avec le dash ouais puis de rien tabi ninja complété sur ce azir ça apporte un peu de tankiness allez Rhinohari encore une date et il dive il prend des coups de tour il s'en fout il sait qu'il a son point attention on va arriver en zone rouge ouais il n'y a toujours pas de RM en plus sur Rhinoh non 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 il a un flash mais regarde il overreact pas il sait que attention le flash oh on va essayer d'ailleurs récupérer ce kill non Jibra qui ne tombera pas à peu de choses prêt on essaye de bloquer les boucliers qui sont tombés les plates c'est terminé pour cette game on a Rhinohari qui a l'équipe bleue a fait le héros de la faille oh le talon qu'il n'est pas vu il n'a pas vu il est caché entre les entre les groupes entre pardon les golems et le mur ou attention par condition catch j'entends plus le type de Lucien qui vient d'être claqué beaucoup de dégâts mis sur ce trèche beaucoup de ressources ce ne sera pas suffisant il y a eu l'ultime de chaîne juste derrière qui vient d'arriver sur cette top lane ce sera un double kill pris par les balistiques triple kill même on a validé le dernier kill de la part de l'autre cas et c'est là que tu vois que ça va être hyper compliqué parce qu'en plus on a un move l'engage qui a l'initiative de la team LEF et malgré ça ça se termine en 3 pour 0 pour balistique tu vois qu'ils sont déjà derrière et que ça va être hyper compliqué de remonter c'est qu'il y a gole de retard à 14 minutes de jeu ils étaient censés malheureusement être devant avec leur compo ce n'est pas le cas et je pense qu'ils vont payer le préfère pour ça en fait le problème je pense que c'est venu de mauvaises décisions d'engage un peu trop tôt après voilà je ne vais pas blâmer le vision de score du Rumble quand tu vois qu'un Lucien est à 9 et que le Rumble est à 6 peut-être un défaut de prise de vision je peux se poser la question aussi de se dire est-ce qu'il a suffisamment ward sa lane pour voir arriver le Olaf à un moment donné il savait que le Olaf était là il est quand même revenu alors qu'il avait poche je pense notamment au First Blood c'était pas attention là par contre Blitzy qui s'en sort avec la petite virgule pour s'échapper il y avait de toute façon une partition impériale et Hach qui s'échappe aussi grâce à son étendard attention l'Otka qui est un peu overextend on n'a pas le carapateur en plus pour Balistik et les ressources en plus de ça côté Balistik qui sont hyper bien réparties tout le monde a goûté à ses kill et à ses assists alors Blitzy qui pour l'instant a le moins aucune participation mais beaucoup de goals pour l'Otka beaucoup également pour Rino Harry qui a fait qu'en 3-0-3 donc un Aphelios en avance il va être vraiment vraiment embêtant il va pouvoir poke énormément avec son Calibrom et son Q-spell il va falloir il va falloir se méfier il va falloir se méfier enfin en tous les cas pour moi la game ouais il n'y a pas beaucoup de s'il n'y a pas d'erreur majeure en tout cas du côté de LF mais même une erreur majeure avec 7000 goals d'avance allez deux erreurs majeures on peut leur laisser un peu de marge on n'est jamais 203 mais tu sais dans 3 minutes 30 il y a notre notre ami de nâcheur qui va pop on peut éventuellement penser à un fil nâche pourquoi pas hop on empêche oui mais ça changera pas la game allez laisse les espérer un petit peu c'est triste à dire pour Vesperal mais ça changera pas la game concrètement même s'ils ont un baron à short gibra qui dodge mais qui va se faire il y a eu une éradication quand même qui a été claqué attention c'est gibra qui ne tombera pas gibra qui va survivre le kill ramasser finalement sur l'autre cas qui a fait que dans la tour mais pas mal de dégâts oh non le jarvan qui a raté son combo là dessus on va ramasser l'interruption attention à ce que c'est l'erreur majeure dont on parlait tout à l'heure le chen qui vient d'arriver la tonne qui est passée on récupère un doublé par blitzy rino harry qui va continuer de chase attention on va essayer d'aller de tuer ce ce asien et ce sera chose faite c'est du 3 pour 4 finalement 4 pour 3 à l'avantage des balistiques on a quand même dépensé beaucoup de ressources beaucoup d'ultimes après en termes de gold je suis sûr que c'était plus rentable pour Vesperal que pour les balistiques parce qu'il y avait des interruptions absolument donc en soi c'est pas un mauvais trade mais c'est pas ça qui leur permettra de revenir c'est incroyable rino il joue contre rumble il joue contre un ap qui va chercher énormément de pénétration magique de pénétration magique je dis bien dans son stuff naturellement et il a 0 rm alors est-ce qu'il juge que le rumble est assez dans le fond pour se permettre de ne même pas acheter une petite cape du nœud ou quoi que ce soit et il continue regarde il va chercher du split optimal avec une cape solaire bientôt dans l'inventaire on a les bami et on a la cote de maille complétée le truc c'est que son rumble est en 0,5 alors après par contre arriver à un moment donné le rumble tu pourras plus l'ignorer pour la simple et bonne raison qu'il va te mettre un laser enfin un laser un enflamme et le tourment de lui andry il va faire son taf naturellement donc bon c'est ça même une petite éradication bien placée ohlala tu sens la communication regarde dans le stuff balistique le nombre de pink on a 6, 7, 8 pink dans les inventaires plus oh attention attention c'est sensible le chen qui arrive ça va être du 3 v2 est-ce qu'on va le tenter le flash out de gavoul attention l'ultime de Lucian cancel oh très bien placé ça l'ultime l'ultime la felios du rayon lunaire quelque chose comme ça veille au clair de lune monsieur veille au clair de lune parfait excusez-moi pour qui on dirait plus un peu long à placer en teamfight mais c'était bien les dégâts ça poke en fait c'est un ultime poke s'il est placé comme ça et là je pense qu'on a plus peur de grand chose côté balistique il y a alors attends j'ai pas affiché les timings de pop des dragons oh la peine capitale qui a été touchée là dessus ah voilà qui se fait tout simplement détruire et on va peut-être se diriger vers le Nash pour prendre de la vision il pop dans 30 secondes gibra attention là dessus qu'il se committe un peu même s'il a talon et qu'il peut parcourir le dragon arrive que dans 2 minutes donc on peut se concentrer sur snasher attention à bien des push la mid lane à tenir le push de cette mid lane rhino haric est là 2v1 il s'en fiche il va prendre les trades sur gibra la grasp la zone anti auto-attaque et ouais il continue un rhino voilà une petite campagne pour s'échapper et on récupère un hérald juste avant la disparition il était temps je pensais même pas qu'ils auraient le temps tu vois allez les koalizers lâchés là dessus par gaoul la peine capitale qui va toucher et on va tuer et le kill ramassé par café sur gaoul ça va hyper vite là le moindre cc qui passe à l'avantage de la team balistique c'est une punition instantanée derrière ah oui non mais enfin de toute façon la game la game voilà on l'a dit elle est terminée je pense qu'en game 2 qu'on sûrement pas la même erreur ils vont peut-être plus aller chercher des pics solides on va dire pour éviter justement après jarvan c'est solide on va pas voilà mais c'est vrai que quand tu regardes les compos actuelle et la compo des Vesperal tu te dis qu'ils sont pas trop dans la meta quand même non mis à part Rumble et Jarvan c'est pas la folie c'est osé le pic de talon quand même c'est un cheat alors ça aurait pu fonctionner mais et on pense sur un baron d'Achor ça y est on est au delà de 20 minutes tous les corps étaient montés achetés il y a une IE pour café coup près noir également pour l'autre cas il y a une IE pour apporter un peu de résistance côté Torstein donc on a pas peur d'un fight on sait qu'il est largement à l'avantage de balistique et qu'on va pas se faire contest donc petit Nash même si attention Gibra va venir check ici allez c'est terminé pen capital taunt et ça disparaît bien joué au balistique et je pense qu'il devrait aller s'imposer assez facilement maintenant c'est le baron Nashor l'autre cas qui se permet même de tuer le petit carap on va prendre un bague non pas de liandry c'est du grid peut-être allez un petit dragon pour secure ils peuvent dans 5 secondes ils vont aller oh attention Rakan qui utilise son entrée en scène qui va tempo bel equalizer là dessus il y a H qui utilise tout pour surcafé mais il y a le soutien défectible de Rhino qui va super bien et ça sera pas suffisant waouh ça a été réactif Kfé qui a été énormément pile le soutien défectible de Rhino qui a suffi à le sauver c'était vraiment propre on va valider ce dragon sauf si un style mais j'en doute voilà et un kill encore ouais et on va même se permettre voilà de tuer sans sûr ils se sont enfin si je devais faire un bilan un petit peu de Vespera c'est qu'ils sont un peu trop commit oui sur toute la game ils ont leurs escarmouches étaient mal joués sur la top lane concrètement le match-up aurait pu beaucoup mieux se passer s'il avait joué beaucoup plus safe clairement surtout quand tu sais que le jungler ennemi il est là bah t'évites de bah de revenir sur ta lane de faire des moves aussi le trait avancé quoi tu laisses passer 30 secondes pour que voilà tu vas poser noir tu vas poser noir t'essayes de mais là il y a eu trop de trop d'erreurs ouais et puis tout ça cumulé on est en saison 10 le snowball aux objectifs et au kill qui devient vite critique et là une avance au gold qui semble irattrapable d'autant plus qu'on est déjà dû à l'avance des balistiques dans la transition mid game et le mid game devient compliqué naturellement pour les LEF surtout quand toute la team est derrière oh un peu loupé là dessus pour Blitzy mais attention dans la backline ça continue le fight il y a Rino qui est là qui zone on va reculer les balistiques ils n'ont qu'à reset je vois pas pourquoi ils prennent la tête ils reset ils roule au mid et c'est terminé attention par contre le talon faut pas oh la 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 café qui a eu chaud café qui a été obligé de claquer son flash et qui va valider en plus ça deuxième kill sur Lucien on est en 3v5 attention flash in de Blitzy il n'y a plus de partition impériale ok Blitzy qui a fait avancer ses soldes simplement il va peut-être zoner quand c'est le débat voilà il y a Rino qui est en train de TP il veut aller chercher ce kill attention par contre Rino qui a TP oh le Rino Harry qui est arrivé sur le côté Rino Harry de l'espace et Rino qui craint rien ni personne lui il court il a TP sur les sbires pour aller chercher ce kill pour les coincer pour empêcher les bacs à pied et puis maintenant on va aller simplement terminer la game avec le buff Nashor c'est rondement mené même si ça aurait pu être encore plus rapide allez on se permet un niveau kill sur censure alors les balistiques ont fait une très bonne game mais les Vesperal ont fait trop d'erreurs trop d'erreurs c'est ça qui leur coûte la game concrètement mais ça fait plaisir aussi de voir que toi moi qui suis des balistiques quand même très régulièrement presque tous les jours pour ainsi dire de voir que les erreurs sont punies parce que les commettre c'est bien mais il faut qu'il y a un impact derrière et ils ont su punir ils ont su punir et à prendre l'avantage assez rapidement avoir la réaction action réaction comme on dit ouais de la game 2 concrètement voilà ça a été ça a été compliqué quand tu vois l'avance au goal sur la fin de partie c'est 13 400 gold d'écart ouais ça semble être une montagne qu'on ne peut pas franchir il me semble oh là là je pense qu'on va repartir pour la deuxième game tout de suite ouais je pense qu'il va pas y avoir trop d'attente un Rumble qui a quand même dit le final avec ses equalizers et ses dégâts de zone il est tout seul à 17k en tête mais quand tu vois Rhinou avec son chien c'est ce que je te disais le Rumble au bout d'un moment tu ne peux pas l'ignorer quand même non le problème c'est qu'il était tellement derrière qu'il n'était pas tanky du tout donc il se faisait un stand-up mais en termes de damage il avait eu de quoi le peel ça aurait pu changer la game dans le sens où là regarde il n'y a pas de tank enfin ok il a fait un litro plastron Jarvan mais c'est pas ça qui va retourner un fight un litro plastron sans pv bon voilà non trop de commits trop d'erreurs notamment je pense qu'une des principales erreurs c'est avant que les minions n'arrivent sur les lignes c'est le fait de ne pas avoir cover le red side pour H avec son J4 l'invade qui n'a pas été spot red buff plus quelques vrais et à partir de là le jungler avantage était pris et l'autre cas qui a pu infliger la pression même sans être trop là en fait on avait peur de l'autre cas puisqu'il avait potentiellement de l'XP d'avance et puis J4 qui se retrouvait sans red buff et puis sans l'XP apporté par le ronci rouge donc bah ça fait ça fait pas plaisir quand on spot qu'on s'est fait voler comme ça son petit red buff qui a pas eu de cover du top laner donc c'est des erreurs qu'il va falloir corriger rapidement peut-être dès la game 2 en tout cas je l'espère pour la team Vesperal non non franchement c'était une belle game un beau déroulé mais bah il va falloir voir ce que ça donnera par la suite ça fait plaisir ça s'est bien passé un snowball ouais les balistiques qui ont un peu joué avec la nourriture sur la fin qui auraient pu finir en courant tout droit ils ont été chercher quelques petits kills des 4 gens la jungle un dragon qui était nécessaire mais bon voilà on sécure on prend pas de risque ils ont évité les moves gamble en sécurisant un maximum d'objectifs et en courant tout droit jusqu'à la fin alors Azure t'es pas dans la game je t'invite j'ai été rejeté oh c'est terrible j'ai le chat vous me faites bien rien continuez à continuer de régaler dans le chat moi ça me ça me fait beaucoup de bien je vous lis pas parce que quand on est en game c'est compliqué vous comprenez est-ce qu'on va se rediriger vers un même type de compo j'aimerais bien voir une compo différente alors pour les deux équipes mais surtout pour le balistique parce que je sais qu'ils savent maintenant qu'ils trainent et qu'ils peuvent jouer bien d'autres choses alors est-ce qu'ils vont le faire dès maintenant ou en troisième game si on a une troisième game attention c'est aussi possible à voir coach Wadi qui doit faire son taf là sur le discord il a sorti son petit carnet comme le coach DC9 à l'époque j'ai oublié son nom c'était pas non Lemon Nation était joueur c'est Lemon Nation je crois c'était le support des C-Line qui avait toujours son petit carnet avec lui la science de l'ol était entre ses mains avec à mon avis beaucoup d'infos sur les match-up etc ça va relancer direct tout le monde à l'air prêt et ça ça fait plaisir pas de pause entre les games non monsieur on fonce on va tout droit c'est ça l'avantage d'avoir les mêmes équipes qui jouent et oui et Flabby donc Flabby qui fait partie de l'EF alors qu'il ne joue pas là qui vient de partir en stream et Flabby c'est son anniversaire aujourd'hui alors si l'EF pouvait gagner ce bureau ça lui ferait plaisir ce serait un beau cadeau pour lui Reddy Stream évidemment j'ai envie de vous dire évidemment qu'on ne le prend en stream toujours la perte de temps minimale alors bon malheureusement le défaut de game rapide comme ça et de relance rapide c'est que le BO3 pourrait être fini dès cette game si balistique s'impose une nouvelle fois si une victoire de balistique tout à fait changer les tags de team on commence par un ban 7 ouais c'est un ban légitime on ne va pas en parler je pense qu'on a tous vu à quoi ressemblent les 7 en solo queue au pic quasiment imprenable en 1v1 en fight avec un conqueror et un Z bien placé ça fait disparaître l'équipe ennemie donc on ne veut pas jouer contre 7 meilleur counter de 7 actuellement le ban et c'est ce qui vient de se passer change le nom d'équipe pour le lobby in-game ban Lissine on est pour l'instant sur les 3 même ban que la game précédente Akali qui est toujours gênante qui va être re-nerf mercredi on n'en est pas là Akali qui pour l'instant est toujours jugée gênante après 7 ou 8 nerfs Lissine évidemment on veut éviter pareil le Snowballer League Game qui apporte un Lissine énormément de présence même post-niveau les bons dégâts avec Conqueror on ne va pas chercher plus loin Senna encore écartée Élise écartée c'est pour l'instant exactement la même phase de ban c'est la même pic pour pic ordre pour ordre on va voir un peu par la suite sachant qu'ils ont le first pick pourquoi ban 7 certainement parce qu'ils ont dans l'idée de pic autre chose que 7 et qu'ils ne veulent pas le laisser en deuxième rotation prendre le risque de le laisser ils ont peut-être déjà une idée de compo qui va graviter autour d'un champion et voilà quand on voit Olaf on sait qu'en ce moment c'est hyper strong mais finalement ce sera Lucien assez étonnant assez étonnant le first pick Lucien je pense qu'il y avait un peu plus intéressant après je pense à Aphelios si on voulait vraiment piquer un ADC mais peut-être que c'est pas le pick de coeur de Hamundra peut-être qu'il aime pas simplement qu'il l'a pas assez très ni qu'il se sent pas prêt pour pouvoir jouer à Aphelios donc ce serait un Lucien même si Lucien est flexable ça peut être top mid ou ADC on verra mais il faudra des caries on va pas se je pense ouais ouais je pense aussi mais bon je me laisse toujours cette petite sécurité au cas où les joueurs décident de me contredire tu vois alors on voulait la malédiction du streamer ouais c'est exactement ça annonce un truc et une seconde après paf c'est plus valable tu voulais des compos différentes je voulais des compos différentes je crois qu'on est mal parti pour l'instant 3 pics 3 déjà vus j'ai pas compris le nom ban d'Aphelios ouais ah un petit changement dans l'équipe LEF ok le Olaf cette fois ci qui sera blueside qui sera joué par par H plus G4 mais bien Olaf ouh et Gaoul sur cette top lane qui change par contre cette fois sur la top lane on a un horn ouais et ça et ça dans les teamfights ça peut changer beaucoup de choses ça peut créer une situation d'engage fort de loin quoi qui devienne une situation vraiment intéressante et de laquelle on peut tirer parti assez violemment s'il y a un bon bouquetin qui est lancé alors si le écho est pique chez balistique logiquement ça va être le cas c'est un champion avec d'énormes dégâts de base ouais on voit des rounds full tank en top lane qui mettent des trades ultra violents des dégâts de base qui sont énormes et puis moi ce que je trouve formidable c'est cette faculté à tenir la lane à forger ses items sur la lane et puis l'amélioration et l'upgrade d'items pendant la partie sur les alliés ah oui ça c'est fort ah on banine Zoé ouais c'est la Zoé de Blitzy c'est uniquement pour ça c'est son pic c'est son petit bébé on peut pas prendre le risque de jouer contre Zoé on banne Zoé Z alors Z c'est un peu étonnant je sais que Blitzy il déteste jouer contre des Z peut-être que Gibra lui aime les assassins c'est possible il l'aurait montré juste avant avec talon donc banne Z ok après banne Z c'est pas forcément une mauvaise idée le champion est fort il a beaucoup de mobilité s'il prend l'avantage sur sa lane c'est très compliqué de revenir derrière et puis du gros split après il peut roi mais voilà c'est un champion très fort alors là on devrait pick un top laner côté balistique pour laisser à Blitzy le choix du 10ème pic du dernier pic en connaissance de cause un pic pour notre ami Rino qui sait en plus qu'il va lane contre un horn et qui sera potentiellement gang par un Olav donc pareil il pick en étant bien installé confortablement en ayant le choix il va choisir quoi notre Amirino alors ça c'est pas méta alors ça peut être jungler aussi faut faire attention ouais mais est-ce que tant que c'est pas tu laisses quand même le doute quelque part même si tu te doutes qu'il va être ouh on sort une veine oulala alors ça c'est un pic plutôt ballsy mais ouais mais qui ici fonctionne peut te faire gagner la game des carreaux d'argent qui font peur arriver à un certain stade de la partie bah oui après il attaque et puis hop c'est parti alors par contre veine et Luciane donc donc ce sera un Luciane mid ou une veine je vais dire une veine top bah non il y a horn alors ce sera bien Luciane mid hé tu vois on a bien fait de se laisser le choix sur ce pic Luciane parce que logiquement veine qui devrait être couplée avec Yumi sur la botlane par contre moi je vois déjà une petite erreur dans la draft Vesperal encore une fois il y a pas enfin je veux dire il y a pas de tank mais surtout il y a pas d'ap il y a aucune source de dégâts ap et on joue contre un mob ok alors quand même alors t'as un peu horn quand même mais bon ouais je pense que ça va pas le horn va partir cap solaire donc t'auras des dégâts magiques liés aux items liés aux items mais ouais ça facilite grandement le choix d'itemnisation pour un écho forcément Zonia qui va être rush pour Blizzard certainement la même chose Torstein qui va lui rush à mon avis veut du chevalier bon il y a quand même attention il y a quand même une veine bien énervée et même si c'est pas des dégâts ap les points de vie qui vont fondre à côté côté balistique c'est ça un peu assassin et ça ça va lui faire du bien il va faire le spectacle il va dash in retour sur distorsion il va essayer de promener les ennemis on espère en tout cas du beau jeu alors au niveau des match-up top lane donc on a horn contre maokai je suis pas sûr ni pour l'un ni pour l'autre qu'on arrive à trouver un ascendant lane qu'on arrive à tuer l'opposant je t'arrive d'être une top lane un peu basé farm où les tp feront la différence de toute façon concrètement en tant que jungler moi je n'ai aucun intérêt à gank une lane pareille complètement tu n'as aucun intérêt puisque tu vas donner un kill ou en prendre un alors peut-être si toi tu le prends à la limite bon mais ça changera pas la lane en soi puisque c'est deux tanks ils vont se taper dessus et puis voilà quoi ouais puis à quel prix parce qu'il va falloir en dépenser des ressources que ce soit pour ce Olaf ou pour l'autre cas sur Echo pour aller tuer un Horn ou un Maokai il va falloir qu'il soit sacrément avancé parce qu'il va falloir mettre une énorme quantité de dégâts c'est un épique une tankiness naturelle insane Maokai qui a une régène sur son passif avec ses auto-attaques qui est délirante de base qui est délirante et Horn qui en plus lui peut être carrément insensible au CC avec son Z donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mouvements sur cette top lane je trouve quand même dans ces deux games que ça manque de Yasuo ça manque de Yasuo quand même on pourrait faire une Yasuo-centrique quand est-ce qu'on a vu ça c'était en LEC cette semaine je crois qu'on a vu une Yasuo-centrique il me semble que c'était Vitality qui a joué ça il y avait Seken Omin qui jouait Yasuo avec un Gragas un Horn il peut jouer un Yasuo avec un Horn ah c'est beau le dit quand même ça met une grosse pression sur la personne qui joue Yasuo ouais mais c'est faisable c'est faisable ça manque de voilà alors BG qui me dit compliqué d'aller chercher la backlane pour LEF euh oui parce que on va avoir les racines de Maokai qui vont zoner il n'y a pas de pick qui peuvent dash ou qui peuvent aller rapidement à moins d'un flank si il y a Olaf attends Olaf il s'en bat les couilles lui il va appuyer sur Ragnarok clairement si alors comment je vois la chose parce que là ils ont rien pour empêcher le team de Horn c'est pour ça que je disais que ça manquait de Yasuo dans le sens où tu mettais un roll le fight était terminé là t'as un Horn qui fait un engage de ouf t'as un Olaf qui fonce sur le Aphelios ou la Leblanc qui est stun ouais dans l'idée ouais derrière t'as une veine qui peut faire des dégâts enfin il y a quand même pas mal de choses à faire moi je pense que ça va être compliqué pour H et son Olaf d'aller chercher la backlane parce que oui dans l'idée il peut courir tout droit mais il y a quand même une lanterne de trèche pour se replacer un Echo qui pourrait zoner le reste de l'équipe avec sa zone et puis il y a Blizzy avec le blanc et les distorsions qui rendent le pic hyper mobile donc c'était dans l'hypothèse ou le fight ouais se passait bien exactement je pense qu'il va falloir trouver beaucoup de flanking en fight pour la team la team et le F bon on va voir comment ça va se passer là pour le coup on est sur une draft à mon avis le late game est à l'avantage des LEF puisqu'il y a cette Vein et ce Horn Horn qui peut buffer les items qui upgrade les items et ça apporte un très bon scaling une très bonne transition sur le late game puis Vein naturellement on connait Vein on sait que c'est un pic qui en late game découpe notamment avec une Ginzou et puis un peu de crit de toute façon tu fais ça brevissier puis c'est parti voilà et en plus alors info importante Vein Purge et Lucien Purge on a deux Purges chez LEF ok on prend le pari peut-être on veut à mon avis éviter l'Epen Capital ce Maokai ouais il y a beaucoup de puis même Cleanse une chaîne de Leblanc ça peut être intéressant parce que les chaînes intérêts peuvent être follow-up notamment par l'autre cas il y a beaucoup 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 de CC quand même chez Ballistique ouais au niveau des runes pas de grande surprise peut-être ce qu'on peut noter c'est cette moisson noire sur le écho de l'autre cas sinon le reste c'est du classique une Grasp pour Horn donc pas d'Aftershock sur Horn il bénéficiera pas du bonus de résistance mais bon il est une Grasp vraiment vraiment les trades top lane qui vont être impossibles enfin ils vont peut-être se trail ils vont peut-être se taper dessus histoire de faire jouer de s'amuser il va vouloir faire proc sa poigne de l'immortel ouais mais que son but ça va être d'être tanky même avec les junglers je vois pas comment on vient à bout d'un top laner ou de l'autre tu peux pas les deux peuvent s'escape ouais ça sent plus facilement avec son dash mais il a un bump ma hokai donc final par contre en fait il va falloir fournir un gros taf pour Gaoul et pour Rino Harry tous les deux un boulot de front laner d'initiateur ils vont devoir engage cover leur back lane par contre Lucien risque de prendre un peu cher quand même en face de la main Lucien je suis pas sûr qu'il s'amuse beaucoup déjà en 1v1 contre le blanc si il y a un gang de échos ça peut être dur et puis trouver du DPS pour Lucien en fight contre contre la front lane que représentera Rino avec son chêne enfin son chêne son arbre chêne pas son chêne le champion voilà mais ma hokai est un chêne parce que ma hokai est un anagramme de I'm a hawk en anglais je suis un chêne le savais-tu et on a creusé de l'or allez on va pas tenter l'invade y'aura pas d'échange de jungle cette fois ça cover bien partout on a retenu l'action allez Yumi qui va chercher sa petite auto-attaque même par un petit Q-spell Blitz et qui distorsion pour dodge c'est parfait on s'observe un petit peu c'est une deuxième game on vient d'en faire une les doigts sont affûtés les mécaniques sont chaudes mais tout le monde est reparti niveau ouais pas de starter très surprenant peut-être la corruption sur Lucien qui peut être noté comment la corruption la potion de corruption sur Lucien qui peut peut-être être noté mais pour avoir du mana et puis il va subir après le Lucien au mid moi je suis pas fan après c'est quelque chose soit t'aimes soit t'aimes pas mais quand t'as le blanc en face après il la first pick alors peut-être Bolzi comme first pick ah bah c'est très très Bolzi surtout voilà surtout quand tu vois le blanc après tu te dis ah bah merde en fait après bon il peut quand même dash out il peut voilà c'est quand même il garde un petit peu d'escape mais c'est pas non plus la grande folie pour Lucien sur la top lane on a aidé le echo à faire son raid donc voilà là pour moi pendant allez on va dire un bon quart d'heure la top lane n'existe pas non et d'ailleurs les junglers qui sont au courant parce qu'ils ont tous les deux start top side afin de se diriger bon allez voilà ouais on va vers la bot lane profitez des trades top lane on va pas en voir souvent enfin ils vont pas être décisifs donc amusez-vous des quelques dégâts qui sont placés après tu sais le minion bloc peut toujours venir changer quelque chose le fameux à niveau 2 pour Ballistik attention Torchene qui va tenter là dessus une peine ou la peine capitale qui passera pas et finalement Ballistik qui rejoue la même bot lane qu'il y a quelques instants Aphelios Tresh ça marche bien ça a bien fonctionné la première game je pense que le manque de mobilité d'Aphelios est compensé par les slow et la lanterne de Tresh ah ça recommence l'autre cas qui est parti bug jungler allez l'autre cas peut-être une tempête en Corse en fait c'est pour prendre l'avantage mental tu crois on réitère ouais mais enfin vraiment je pense qu'il y a une erreur dans la draft TV je pense que le pick Lucian aurait bien en vrai en vrai de vrai tu jouais un Ryze là dedans ouais ou un match control qui aurait pu aussi apporter de la tempo mid lane qui aurait laissé une vein scale un peu plus aller chercher parce que Ryze aurait apporté un split push aurait apporté un 4-1 ou un 3-1 la tankiness aussi un peu parce que Ryze c'est pas un pick que tu tombes facilement non plus et puis le portail transdimensionnel pour aller chercher la back lane en fight exactement un Ryze dans leur compo aurait été très très bien surtout t'emmènes la vein paf elle arrive derrière bim elle défonçait la back lane t'aurais pu voilà ça aurait pu être Paris en tout cas t'as tiré t'as tiré l'attention avec ton horn et son ultime hop le Ryze qui a emmené tout le monde derrière justement peut-être un peu compliqué comme qu'on pourrait mettre en place mais ouais ça a une certaine allure dit comme ça ça aurait été classe on a 3 minutes à attendre dans l'autre cas qui a eu un freeze on a 3 minutes pour continuer de décrypter on a eu les 3 minutes de délai du mode spec et maintenant on a 3 minutes de pause continuons de débriefer ces lanes comme on l'a dit en vrai le matchup jungle sinon on fait un point sur la jungle ok le Olaf a un niveau d'avance mais il a plus du tout de mana il est midlife donc bon ouais après pour un Olaf midlife je ne crois pas que ce soit très gênant petite activation du Z et on se retrouve full life ouais par contre le manque de mana qui est gênant et puis alors ça empêche tout gank oui non mais ça bien sûr mais l'autre cas tu vois lui qui ne s'est pas directement dirigé comme Olaf vers la botlane il a préféré faire un full clear topside il a pris le red buff maintenant il est sur sur ses golems il va ensuite peut-être clean les wraiths et après partir au blue buff alors attention quand même à ne pas se faire counter par par H puisqu'un blue buff lui ferait le plus grand bien ouais je ne pense pas qu'il va prendre le risque sans mana ouais ça semble un peu risqué ouais il y a un truc qui me pose un peu problème dans la compo LEF c'est j'ai l'impression que la draft se contredit un petit peu on a d'un côté un Olaf qui veut accélérer la partie dès le niveau 6 un Lucian Meade pareil qui veut aller chercher un gros impact un push en avantages et potentiellement du roaming et à côté de ça on a deux piques que sont Horn et Vayne qui veulent plutôt aller chercher à temporiser à atteindre le mid game voire le late game pour Vayne alors c'est assuré d'un côté par Yumi sur la bot lane mais ça force un peu à jouer en deux temps un côté slow sur la bot lane et à côté de ça d'accélérer sur top et mid lane mais étant donné qu'en top lane on est opposé à un Maokai ça force ça va peut-être forcer Hach et son Olaf à jouer beaucoup mid lane à mettre beaucoup de pression sur Blitzy mais c'est une Leblanc c'est compliqué d'aller chercher une Leblanc si tu peux la bait et la forcer à utiliser le jump ouais la distorsion ça libère d'une certaine pression concrètement oui mais il faut la forcer ouais il faut y arriver c'est comme un Fizz tu le gankes pas tant qu'il a son jump c'est ça bah là t'es obligé de le faire forcer en prenant un risque en préant qu'il n'y ait pas le jungler adverse qui soit là aussi allez la game qui va reprendre c'est parti quelques petites secondes 25-50 et Yumi alors je sais pas si ça se fait sur toutes les Yumi je vois assez peu de Yumi surtout niveau niveau pro mais pas de potion pour Yumi seulement l'item AP la prise de alors je sais plus si c'est prise de l'arène de Jiv ou non c'est l'âme du voleur de sort pardon ça a changé de nom mais pas de potion on se dit que le huile naturel de Yumi suffit le huile apporté par le Z ou le W si vous jouez en QWERTY mais on a confiance en ce petit chaton oula attention aux dégâts Aphélios ça fait quand même très très mal il est nerf un mercredi je crois Aphélios j'ai pas encore lu le patch je crois qu'il fait partie du wagon de champion à être nerf en même temps il est trop fort avec Akali avec Seth allez on repart sur cette fameuse top lane TH voilà qui se monte déjà butt lane c'est logique c'est ce qui a été espéré et on va se rencontrer entre les deux junglers sur cette rivière attention les deux junglers qui vont se rencontrer au niveau de cette river il va y avoir un premier fight là le blanc qui s'est pris une hache de Olaf ouais et ça ne donnera rien on va juste pouvoir cliquer la vision à l'avantage des balistiques et puis se diriger vers Scarab ça fait du bien on ne craint pas ce Olaf pour l'instant malgré un niveau en moins pour l'autre cas et du coup Olaf qui se très bien joué c'est à la pointe de l'immortel attention en fait la pointe de l'immortel donne quand même un certain avantage à Horn puisque ça lui donne du sustain que bon maokai a naturellement il y a ses spells c'est sûr mais ça lui offre surtout de la tankiness aussi et ça la tankiness sur le long terme ça peut regarde tu vois attention sur la top lane ça fait pas mal de dégâts on a censure qui s'est fait mal on a Ashe qui est sur cette top lane non on va pas aller chercher Rino Harry Rino qui s'en sort il y a une corruption ça peut être dans le gros on va aller chercher un maokai oui complètement il peut temporiser avec son Z lâcher attention par contre là on y va le dash qui est arrivé on lance une un de bon force blood pris par Ashe et un flash digne des plus grands en flash il est un force blood qui a un peu grill là dessus c'est dommage il avait une tp à dispo il aurait pu simplement prendre son bac et revenir instantanément parce que bon un maokai full life ça ne se dive pas ça c'est certain même niveau 4 il a préféré prendre un risque qui zone la bot lane oh là attention ah oui voilà tu vois on fait une petite distorsion on se fait punir par un dash de Lucian derrière finalement il y a un petit pop quand même Lucian n'est pas complètement largué même en termes de farm il lui met même un peu la bande il lui met 12 ou 13 ça reste un ADC plus de facilité à farmer évidemment qu'une le blanc et ouais c'est la seule chose à laquelle j'avais pensé c'était ce petit dash qui pouvait permettre un retour sur distorsion mais ça semble quand même léger comme arment pour faire face à le blanc on verra en tout cas ce que ça donne sur la phase de lane et puis plus largement en team fight allez Aphelios qui pose son poke sur la pauvre Vein impuissante alors jungle full freeze il y a d'autres cas apparemment qui a des problèmes de coups ou des problèmes de pc je ne sais pas mais des problèmes ça c'est sûr Quentin qui nous marque tous les timings de reprise de game dans le chat c'est vraiment c'est ça d'avoir du sous matériel on a du sous matériel est-ce que tu as besoin de Periflot alors Starter Horn on va partir logiquement sur un masque abyssal il y a déjà le catalyste qui est le catalyseur qui est là dans le stuff donc un peu de points de vie qui vont faire le plus grand il a bac Gaoul sur Sorn il a utilisé sa tp plus de tp non plus pour Rino Harry donc pas de tp advantage en top lane allez ça reprend en direct c'est bien on ne perd pas de temps ça me va parfaitement et toujours pas de bac pris par l'autre cas dans sa jungle et en plus de ça donc non seulement pas de bac et il est en position de counter jungle il est en train de voler l'Everest de notre ami Olaf ok pari oser mais bon ça paye on a la pression mid lane on sait que le blanc domine pression bot lane donc pour l'instant chacun va dire qu'on a eu plus de temps de pause que de game oui pour l'instant oui c'est vrai il y a info qui peut être importante aussi pour forcer les junglers à jouer bot lane c'est la présence d'un dragon des océans d'ores et déjà un dragon qui fait beaucoup de bien dans les premières minutes d'une phase de lane qui apporte de la régène et point de vie et mana ouais océan ouais clairement de toute façon les plus les plus intéressants tout du moins en early game sur la phase de lane c'est l'océan et l'infernal ouais complètement le reste ça vient un peu plus dans le late game quand tu commences à te build de l'armor etc ou que t'as besoin de céder sur ton ulti avec le dragon des vents voilà le dragon qui pourrait faire beaucoup de bien notamment la team elève qui subit on voit la botlane qui subit mid lane également et ça pourrait faire du bien d'avoir cette petite régène il y a le echo qui est à back in extremis bon attention en ping au mid il y a une ok on a tenté avec le dieu de la forge et blizzy qui a été contraint de flash out on s'est pas fait peur plus que ça il a pas pris de risque flash out instant et on revoit ce petit flash et bah dans 5 minutes ça va ta gorge azu bah au moins ça fait une escape de moins pour le blanc ouais absolument et maintenant il n'y a plus que les soeurs naturels bon alors maintenant on va choper la unique de la distorsion bon il y aura deux distorsions mais plus de flash c'est toujours ça le prix allez ça continue de se trade ou la vache les dégâts de horn c'est un maokai mais horn les dégâts de base du champion sont très forts ça c'est on va pas se leurrer de base le champion fait très mal là il a l'avance au CS et il a une wave quasiment à récupérer sous sa tour et il a chopé une assist on rappelle tout à l'heure sur le kill de Reno Harry suite au flash sur le first blood donc là on a quand même une game qui se dirige plus vers l'avantage des Vespales Vespéral pardon comme la lame comme la drakta j'espère que la drakta et par contre toute façon j'étais un petit coup d'aio farm alors il y a un avantage mid lane pour gibra et un avantage butt lane pour café mais finalement ça se compense puisqu'il y a autant d'écarts entre quelques dégâts qui sont mis sur café wow café qui a pris trois carreaux plus le proc d'attaque soutenu ça fait beaucoup de dégâts même si c'est une Vaynerly game au blizzi qui tente un all in wouh j'ai braqué à dash out et c'était certainement la meilleure des options énormément de dégâts elle peut pas aller sous tour là le blanc elle est pas encore assez non même si elle le tuait je pense elle a peut-être eu peur que le echo soit là la récupération pas de dash t'aurais pris un coup de tour ça t'aurais mis pas forcément bien il valait mieux jouer safe le forcer à back surtout qu'en plus il part quand même ex drinker en premier là le blanc va avoir du mal aller le chercher il a une deuxième cape du néant il commence à être c'est marrant de dire ça d'un ADK mais il commence à être tanky ouais c'est vrai et puis c'est à double efficience puisqu'il se protège aussi de echo on a H qui arrive sur cette botlane la lanterne la H qui a été claquée on claque la petite tourelle et Merdinger si tu nous regardes petite dédicace à toi notre scientifique préféré et puis ça va dix engager naturellement c'est plus petit que le diagramme belle imitation c'est toi qui as fait le doublage exactement oui je suis doubleur surtout quand je suis malade en tout cas on y aurait presque cru c'était plutôt propre et en plus donc de ne pas de ne pas être contraint à back la botlane balistique qui reste on y retourne cette fois ci une nouvelle lanterne ouais le problème d'Olaf oh attention l'ultime de Yumi qui passe le stun juste derrière on va aller chercher c'est un Felios et c'est un kill qui est ramassé par le support malheureusement j'ai envie de dire des Vesperal par censure bon après voilà ils ont pris une assist sur la botlane ça va permettre de rattraper un petit peu ce retard au farm qu'avait accumulé Vesperal et c'était pas mal la Yumi qui a bien dash sur le Olaf pour aller récupérer et pouvoir placer cette ultime et elle s'est vraiment décalée au dernier moment et on va aller chercher ce dragon pour Vesperal ouais le dragon des océans dont on parlait tout à l'heure qui va leur faire beaucoup de bien et ouais comme tu l'as dit c'est dommage Yumi qui est le perso qui lui profitera le moins du kill alors que c'est elle qui l'a récupéré ça aurait été évidemment beaucoup plus profitable elle profitera le moins du kill mais bon après plus elle aura de mana plus elle pourra heal plus elle pourra heal plus la veine sera safe l'un dans l'autre c'est pas dégueu non plus mais à choisir voilà il faut choisir ça aurait pu être un beau slogan ça à choisir il faut choisir heal heal ou kill il faut choisir et puis là ce qui est bon aussi sur ce move bot lane c'est le temps le temps qui est laissé à cette veine elle va pouvoir scale tranquillement les jambières du berserk donc de l'attaque speed c'est hyper intéressant exactement attention gibra qui va se faire immobiliser on claque la cleanse très bien joué on essaye de s'escape il y a Lotka qui est derrière on y va avec l'ultime sous cette bot lane on rappelle avec l'ultime de Lotka et finalement gibra qui va s'en sortir ouais gibra qui s'en sort de justesse mais bon exgrinker plus une autre calvinia il a montré des très belles mécaniques là dessus il a très bien timé sa plonge son dash il est parti sous tour il a mis un ultime il a quand même vachement dissuadé les adversaires de venir aller le chercher plus loin sous cette tour il avait quand même une grosse cover derrière attention Lotka qui est sur cette bot lane la peine capitale qui ne passera pas un coup de tour qui est encaissé par Loka et Loka qui n'a plus d'ultime il va falloir faire attention et heureusement pour cette Yumi pour censure que la peine capitale n'a pas touché parce que si si peine capitale touchée il y avait ça aurait certainement été une mort derrière on le rappelle pas de flash pour Yumi évidemment et puis lorsqu'elle se fait cancel un retour sur Alliée elle chope 5 secondes de coupes d'un supplémentaire donc ça aurait été une mort c'est simple efficace rapide mort du petit chaton et ça aurait fait certainement des affaires de café sur son Affilios et on a un Herald qui est fait et là tu vois on allait faire de la game de tout à l'heure mais à l'inverse absolument et pour l'instant on avance au goal qui n'est pas décisive mais déjà un dragon des océans qui fait respirer qui fait beaucoup de bien ça va vite ça va vite ça tape force et Horn appel du dieu de la forge on a bien vu tout à l'heure le ban Horn et on comprend pourquoi maintenant parce que Horn regardez il a un masque abyssal et le fait qu'il défonce un Maokai ouais mais il n'y a pas non plus de résistance magique pour l'instant sur Rino Harry il y a eu une cote épineuse et des Bami oh par contre Gibra là dessus qui va prendre de gros dégâts ah Gibra il s'en sort pour l'autre cas qui continue mais qu'est-ce qu'il fait l'Oka Loka il a un ultime quand même attention le Olaf on y va on met un ultime juste derrière Gibra qui récupère un kill là dessus H qui s'est fait exploser par l'ultime de Eko et on sent tu sens qu'il y a beaucoup beaucoup de RM sur Gibra parce qu'il prend peu de dégâts malgré qu'il prenne le Burt à la fois d'une Leblanc et à la fois d'un Eko et la différence c'est que Olaf lui n'a pas de RM actuellement et ses pauvres petits points de vie apportés par le cristal de revue mais il ne suffit pas à tanker les dégâts par contre j'ai l'impression que Blitzy est moins à l'aise sur ça Leblanc que sur son Asien ouais c'est un pic un peu plus récemment travaillé boum allez hop on la régène quand même du passif de Maokai tu te dis que le trade est à l'avantage de Horn et puis un petit passif qui proc et finalement bon ouais mais les dégâts de Horn sont tellement monstrueux qu'on va par contre attention oh les dégâts les dégâts dommage qu'il n'ait pas d'ulti là dessus il aurait pu aller la chercher il aurait pu 1v1 s'être le Blanc sur la midlane mais Gibra qui se met super bien avec son stuff enfin non seulement il y a X-Drinker une autre cape du Neon et maintenant il a un sceptre vampirique qui lui apporte un peu de lifestyle donc quand il subit une phase de poke derrière il peut rester calme régène et puis temporiser encore un peu plus on rappelle que et on est clairement pas sur la même game que tout à l'heure non du tout clairement pas beaucoup plus serré même pour l'instant à l'avantage de la team LEF et plus la team LEF temporise plus ça fait les affaires d'Amundra et de sa veine ça va faire beaucoup bien on a besoin de temps attention à la peine capitale qui passe sur la Yuumi attention l'ultime de Trèche quand il y a une condamne quand même qui a touché Café et Café qui se retrouve dans la tourmente cette veine les dégâts qu'elle a mis oh elle a purge encore d'Amundra sur un bon timing allez l'autre c'est là attention on est toujours invisible mais on va tomber du côté d'Amundra et on va récupérer un doublé sur cette botlane parce que voilà Yuumi certes bah oui ça te permet de rester safe mais si tu as la décarie il tombe tu ne fais rien et l'autre cas là dessus qui avait l'idée un double quillé ça va lui faire beaucoup de bien beaucoup de bien à son économie ça va reset un petit peu cette botlane donc tout le monde va pouvoir revenir à temps à son économie ouais c'était pas fait exprès t'as relevé quand même ça me fait plaisir très 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 bon jeu de mots je te promis c'était pas volontaire je je mais ça pourrait être réutilisé bien sûr il n'y a pas de droit d'auteur économique ouais il est horrifiant aussi ou vladiplomé oui ça c'est gros jeu de mots français ouais on sent que ça a taffé chez Riot pour la traduction allez Blitzy qui wave clear ça va devenir compliqué aussi pour Blitzy de tenir le wave clear face à Gibran attention attention l'autre cas qui est là on est slow il y a la peine de vue de la forge oh il y a le horn qui est derrière le stud qui va passer sur Blitzy qui va soumettre tout de suite waouh la lanterne qui va soumettre tout de suite cette équipe balistique sur cette mid lane bon qu'a fait qu'il trouve un style avec l'activation du plus spell ou quoi que ce soit ouh la condem qui va toucher on est sous tour attention troisième cas et les gars de censure censure aucune hésitation il y a eu un flash Indua Mundra pour connecter le slow du sabre vicié d'ailleurs ça a facilité le taf pour cette petite Yumi pour aller placer son slow et la condem qui a touché sous tour on a été terminé le travail avec un fait qu'il disrespecte un peu en 2v1 il joue à Felios il n'y a pas de mobilité naturelle on ne joue pas on ne joue pas un AS par exemple donc il faut se méfier il faut faire attention et ça permet en plus de ça à la team élève de valider un deuxième dragon qui sera un dragon des montagnes et donc ça va nous offrir une âme de cette partie ça sera l'âme du dragon des vents peut-être allez le moins intéressant si on ose dire alors oui et non dans le sens où si tu as les 4 quand même 40% de CDR sur un ulti t'es content plus 40% potentiel dans les stats oh attention Torstein qui flash out on a forcé le flash de Thresh un flash pour un ulti c'est worse c'est clairement worse c'est plus de flash sur la botlane de nos amis balistiques donc il va falloir compter seulement sur le long terme carrément le bleu on s'en fiche on en est là et là la game qui commence à prendre une toute autre tournure que la game précédente là c'est clairement la team LEF qui domine qui invade qui prend les trades en 2v1 qui pose sa pression qui va valider un Herald de Drake il y a un autre Herald qui va arriver dans une minute maintenant il va pouvoir être joué aussi logiquement on va peut-être prendre cette T1 bot afin de rotate après sur la top lane alors on dépêche à coup de déluge déluge de balle pour Gibra attention Gaul qui n'en a rien à foutre ouais il y a un masque abyssal sur ce il y a un masque abyssal les sandales de mercure le mec ok rien à foutre il a même TP aux yeux aînés de tout le monde il s'est permis de TP il y a eu un bon les gars je suis désolé je vous laisse mais j'ai un top à def salut je suis un peu surpris du build de Blitzy là dessus qui est parti sur une une proto enfin une GLP X-Test pardon c'est un peu étonnant parce que d'habitude c'est un item qu'on voit uniquement quand la rune optique glaciale est sélectionnée là c'est pas le cas on est sur une leblanc électrocut une vraie leblanc comme on la connait qui va aller chercher un delete dans post fight on va dire enfin pre fight un delete pre fight sur une cible un peu isolée ou mal placée et je sais pas si c'est la meilleure des options cette GLP X-Test qui est dans le stuff maintenant de Blitzy à voir à voir sur le long terme après bon ça te donne du mana au café au café le dieu de la forge qui va l'envoyer dans les airs et c'est terminé il est tout seul et le dieu de la forge c'est lui qui a fait le café pour le coup on va peut-être aller chercher cet Herald ouais il y a une pink oh attention Olaf voilà Ragnarok est utilisé est-ce que ça va suffire à survivre oui ça suit derrière ça suit derrière on ramasse un kill encore c'est le team de Maokai qui ne changera malheureusement rien à ce fight et ça va être un héros validé pour la team elf sauf si il reset et qu'il fait perdre un peu de temps non il est encore là non il va pas reset normalement et Blitzy retourne sur ta distorsion ça devient compliqué je suis d'accord avec toi Tielke mais malheureusement on peut pas qualifier le blanc de match control surtout dans une compo comme ça son objectif ça va être d'aller chercher des c'est un assassin le blanc voilà c'est pour ça que ce stuff me surprend sur un match control je te dis oui le blanc normalement c'est Luden Seco first on va chercher du beurtre supplémentaire et puis en plus Luden qui aide à wave clear allez cette T1 qui va tomber une deuxième tourelle et Vesperal qui nous montre un visage complètement différent on va attendre sur Rino qui a trouvé une engage là dessus double dash in 2 Blitzy on va reculer on a mis un petit peu de poke notamment sur Jibra mais qui va se faire soigner par le petit chaton et Rino Harry qui continue il avance il a pas peur on va clear cette petite pink on va continuer à mettre de la pression notamment avec Kaffe qui va avancer wave clear et on va peut-être essayer de profiter des bacs pour aller chercher cette T1 après il reste une montagne il reste Orne qui la défend et puis il y a surtout Vayne qui peut des push avec censure et sa Yumi et tu vois on parlait du temps nécessaire à Vayne pour scale on a une Vayne maintenant BRK jambière du berserk on a les core items le début des core items de valider pour cette Vayne enfin même une Vayne avec une lame du roi déchu déjà c'est ouais mais est-ce qu'on a pas besoin alors est-ce que ça va être une Vayne Ginzu c'est possible pour quelqu'un on aura besoin de la Ginzu on va avoir une Vayne critique on va rater ouais c'est les lags c'est les lags c'est les lags oui 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 les fameux mais attention c'est vu dans le bush et BRK a validé aussi pour Gibra sur Lucien alors on a tout de même Café qui est en 0,4 mais qui met quand même 50 de farm assez Vayne finalement il est un peu plus en avance ce qui nous emmène en termes de gold et bah à la même chose ils sont à égalité à 7 gold près à peu près ouais très très peu d'écart l'autre cas qui est sur une itemisation c'est monstrueux 7 gold 7 gold à 20 minutes ça fait vraiment la différence on peut le dire c'est monstrueux non mais comme quoi tu peux être en 0,4 et te dire je suis dans la merde alors qu'en fait pas du tout pas du tout ouais t'es vraiment même even avec un joueur qui est presque feed après c'est une Vayne il va toujours lui falloir un peu de temps elle sera à tombera jamais en des études bien au contraire plus la game avance plus ça fera ses affaires et en plus de ça il y a du farm à rattraper maintenant pour cette Vayne donc bouh il y a encore 4 slots d'items qui sont dispo et tu vois l'autre cas qui stack on en parle pas depuis tout à l'heure il fait un peu sa game discrètement malgré ses 4 kills ramassés oh attention Rage qui est contrôlé la tueur Ragnarok utilisé oh oui qui touche 3 joueurs la Yuumi juste derrière qui vient stun attention dommage il y avait une engage de fou furieux les dégâts de ouf de Horn qui ont été placés on a ce Trèche qui va tomber sous les coups de saut on a la Leblanc qui se retrouve obligé de repartir et on a le Lucien le Mokai qui prend pas mal de dégâts la Lame du Roi déchu qui fait son office Rignarok qui tank il a flash out là dessus mais il est du mauvais côté de la carte est-ce que c'est vraiment un flash out utile il va tenter de back ça semble hyper compliqué pendant ce temps là il y a l'autre cas qui valide j'aurais tenté de cancel le back pour permettre à Lucien d'aller chercher ses tours alors si l'autre cas qui n'a pas back il va se faire chaise Paramundra attention il se fait slow attention c'est une catastrophe pour la team balistique et en plus de ça dragon validé par H de l'autre côté de la carte ok on a Gawoke là l'autre cas qui oh la la le flash attention oh non ça va pas toucher il va tenter de passer à travers le mur il va passer à travers le mur parce que c'est un écho ça c'est fait on essaye essaye de semer oh il y a Gibra il y a Gibra il y a plus d'ultime on va aller cours oh la vitesse la vitesse de l'autre cas il faut se bouger le soldat écho attention l'autre cas qui tente de s'échapper mais il fait quand même perdre beaucoup de temps et le kill ramassé par Gibra finalement après 8 minutes 50 de chase bon il a fait perdre beaucoup de temps en l'autre cas c'était peut-être une des meilleures options on a gagné du temps la T2 qui a quand même été tombé au mid et le dragon validé c'était ce qui comptait pour la team LF ça a été validé donc maigre maigre consolation pour la team balistique et ça continue on continue de scale tranquillement l'itemisation de ce orn il y a un rang de 20 qui est en train d'arriver qui est en préparation et pourtant t'as vu les dégâts ouais complètement on n'a pas senti le foot tank on va chercher cette thermite quand même au bout d'un moment il ne faut pas déconner ok ça fait du bien il faut la terminer quand même un coup de calibro pour café ça fait du bien cette petite thermite qui tombe on va pouvoir s'ouvrir la jungle on va pouvoir s'ouvrir et éventuellement un prochain dragon et prochain dragon qui sera quasi indispensable puisque si on laisse ce quatrième dragon pour la team LF ce sera synonyme d'une âme et l'âme du dragon des gens donc dans 3 minutes 30 on sera à 26 minutes 30 et ce qu'il voudrait dire ça annonce l'arrivée du dragon ancestral absolument et en team fight si la team Vesperal là on ne voit pas comment balistique pourrait gagner le fight dans les conditions dans lesquelles ils sont actuellement à savoir qu'ils n'ont pas l'avantage ils ont quand même beaucoup de contrôle quand tu regardes l'ultime de Yuumi qui a bloqué pas mal de gens puis après tu as eu l'appel du dieu de la forge qui est arrivé derrière ils sont restés bloqués je ne sais pas combien de temps t'ajoutes à ça un dragon ancestral qui vient t'achever tout le monde dès que tu as 20% ça va être monstrueux donc ça va falloir se disputer attention là pour l'instant ce Thresh qui était mal placé Thorstein qui a pris un burst de l'espace Kaffey qui est contraint de tenter de fuir mais il n'y arrivera pas c'est une Vayne l'âme du roi déchue avec une Yuumi et c'est Amundra qui récupère en plus le qui est seul fait beaucoup de bien et on est bien sur une Vayne qui va partir sur une Ginzu il y a une pioche un arc courbe dans l'inventaire ce qui veut dire une Ginzu qui arrive bientôt et là on va être sur une Vayne qui va commencer ça va être très dérangeant il va falloir tenter ainsi de toute façon puisqu'on est en situation de 3vc1 qu'il n'y a plus de botlane pour la team balistique Lotka si tu veux donner ton meilleur c'est maintenant et aucun autre moment allez Lotka on y croit au niveau des smites il y a un niveau de retard donc 50 points de dégâts en moins sur le smite de Lotka les deux smites qui sont dispo on tempo on recule oh ça a été volé par là le blanc volé par Blitzy cette distorsion oh Blitzy oh Blitzy qu'est-ce que tu nous fais ma Blitzy on a tendu jusqu'au bout de tempo on a attendu qu'il saute mais finalement on a trop attendu on a trop attendu et la pression qui devait commencer à se faire sentir et ça ça fait beaucoup de bien à Balistique ça va leur permettre de temporiser parce que si on avait subi un push des minions buffés par Nashor ça aurait fait très très mal là les buff Nashor sont pour Balistique donc on va pouvoir des push plus facilement voire push les lignes et peut-être même aller tempo jusqu'à l'arrivée du prochain dragon dans une minute trente pour l'autre cas dans ça j'ai un qui est contre H attention parce qu'il y a un Ragnarok sur H ça peut aller vite même s'il y a l'ultime déco qui est disponible bon après je suis pas sûr que le Nashor change concrètement la game disons qu'il aurait pu servir à terminer la game côté LEF et là là non on obtient des minutes de répit c'est ça après les minutes de répit elles font aussi du bien il y a toujours ce facteur Vein qui est là et qui pèse grandement quand tu vois regardez on a un double BOTRK amélioré voilà par Horn on comprend quand même des dégâts et de la vitesse d'attaque supplémentaire là dessus sur une Vein la vitesse d'attaque et bah ça rigole pas et on a un encensoir sur Yumi en plus qui profite à la fois à Vein et à Lucien finalement ce Horn permet tellement d'aller chercher la backlane des balistiques grâce à son appel du dieu de la forge à cet Olaf qui est pas si mal que ça dans sa game non plus on avait peur qu'ils arrivent pas à creuser et finalement ils y arrivent très bien la condition pour aller pouvoir chercher pour pouvoir aller chercher la backlane c'était d'être au moins even voire devant ils le sont et bah voilà ça se voit en fight là maintenant il va falloir faire attention parce que dans 10 secondes il y a un dragon qui pop et ça peut être dramatique s'il est validé par LEF dramatique pour deux raisons on l'a dit tout à l'heure la première c'est que ça fera une âme du dragon des vents validé pour la team LEF et puis ça veut dire que le dragon qui popera après celui-ci sera le dragon ancestral et un dragon ancestral quand il est validé par une des deux équipes ça veut dire que les team fights sont fondus attention à la fin de la game attention on a un ultime encore une fois la paix du dieu de la forge qui est passé il a été stun on peut pas le rappeler le horn qui va tomber attention à Moondra Moondra en free DPS oh Blitzy Blitzy qui a quasiment S Blitzy qui a quasiment S à Moondra et ça continue attention qui braque il fuit mais ça va pas suffire Kaffé qui valide le kill censure ici qu'il est tout seul il va réussir à récupérer H triplet de Kaffé qui a complètement été oublié et ouais Kaffé il était pas bien dans la game on l'a un peu oublié on s'est dit que c'était pas un danger et là elle a été free pendant tout le fight mais quel taf Blitzy sur sa leblanc qui a utilisé son double double distorsion pour aller chercher Moondra et sa veine et il l'a quasiment dilette quasiment dilette elle a été terminée juste derrière et pourtant regardez il était en 0-6 il a deux cagoles d'avance sur Moondra et sa veine et ouais 60 sbires d'avance et puis là 3 kills récupérés notamment des interrupts je l'ai pas vu exactement mais il y avait forcément des interrupts étant donné que tous les joueurs de la team LEF étaient devant waouh alors celui-ci je l'ai pas vu venir tu vois et là on commence à être bien du côté de de balistique ouais on remonte c'est peut-être le comeback de la game par contre un fond important c'est que le 4ème dragon a bel et bien été validé par la team LEF exactement ce qui veut dire que dans un peu moins de 5 minutes maintenant 4 minutes 45 nous aurons le papa des dragons on récapitule nous avons 20% de CDR sur les ultimes 6% d'armure et de résistance magique supplémentaire tout à fait et on régène 4% des PV manquant toutes les 5 secondes toutes les 5 2,5 pardon ah c'est 2,5 maintenant oui c'est vrai oui ça a diminué oui c'est vrai 2,5% toutes les 5 secondes oui c'est vrai que le dragon des océans avait été nerf on peut comprendre d'ailleurs c'était vraiment très très fort pour la team Vesperal on tape plus fort enfin on tape pas plus fort mais on tape plus fort avec les ultimes puisqu'on les a plus souvent on est un peu plus tanky et on se régène en dehors des fights enfin tout le temps je sais plus avant c'était en dehors des fights c'était l'ancienne version du dragon des océans mais donc du coup ça peut donner quand même un certain avantage à voir maintenant comment ça va jouer parce que je pense que là vu l'état de la game actuelle ça se jouera au skill au talent sur le prochain team fight clairement ouais c'est un café qui a pris énormément de ressources regarde le stuff de café IE essence river oh attention blizzy qui tente là dessus attention à la condem mon blizzy ça peut être hyper punitif si Amundra est réactif oh l'appel du dieu de la forge qui est parti Rino et Ritorchel qui sont plutôt mal passés est-ce que tu as vu l'appel du dieu de la forge les dégâts qu'il a mis sur ce mao kai alors que c'est un ultime qui à la base est fait pour initier et pas pour mettre beaucoup de dégâts mais c'est les dégâts naturels d'Orne bah c'est comme à l'époque où Jin on se servait de son ultime pour pouvoir engage ouais couplé souvent à un déluge de plomb de gpr appelle toi un combo dévastateur ça faisait un peu d'engage c'était super loin attention la chaîne éterrée qui va pas connecter et c'est là où Yumi va commencer à être forte aussi très forte elle va pouvoir heal se promener en tous les sens ouais annuler les phases de poke qui seront affligées par blizzy et sale blanc mais alors des petites phases de poke comme ça Nodin ok mais on a vu dans le fight le blanc qui a atomisé Amundra sur sa veille et Yumi a pas pu faire grand chose elle a été un peu spectatrice de ce montant de dégâts et là on s'est regroupé à 5 sur la botlane pour la team Vespera à l'LEF aller blizzy qui va continuer de poke il va falloir trouver une situation d'engage pour défendre l'ultime au niveau de cette mid lane au niveau de la top lane également ça risque de push mettre la pression bot c'est pas une mauvaise idée avec un baron Nashor qui va apparaître et ça dépêche fort on a un Aphelios et on a l'autre Kakela avec son écho également beaucoup beaucoup de dépêche pour la team balistique et ça va faire beaucoup de bien et le truc c'est que regardes admettons la veine tu la prends avec la Yumi et le Olaf ils peuvent Nashor ils peuvent Nashor sans aucun doute il y a du lifestyle et en plus la Ginzou qui est là donc attention est-ce qu'on va aller prendre la vision sur ce Nashor ouais ça serait une bonne chose quand même attention à ne pas se faire trappe l'autre K ouais il a vu la H ok ça va H peut-être un peu près Mathieu oh l'appel du 2 de la forge c'est parti attention il y a Amundra qui est placé derrière on embuscade et on s'échappe oh Amundra qui a pris un appel de dégâts oh Blizzy qui vient à Blizzy mais comment avec l'ambrase qui a tic après le haut clair de lune de Aphelios le haut clair de lune de Aphelios qui a permis finalement à Café d'aller toucher avec son gravitum et l'ignite qui a terminé le taf et ben voilà plus de veine donc 4 v5 et on a éliminé une énorme menace plus d'appel du dieu de la forge ce qui veut dire free Nash attention tout de même à un potentiel style Olaf n'a pas son flash donc il y a pour le voler seulement avec une hache et là on va décider de fight à l'attention attention maintenant des balistiques l'ultime de l'humi qui va disant il y a un petit peu il y a une gros fight qui a lieu on a Waga wall qui est en train de tanker à la mort attention ce écho qui a failli tomber finalement il va tomber orne face au coup de la team ennemie il n'y a plus assez de vie pour pouvoir aller faire un marronnachant il va falloir faire attention parce que la veine elle est là ouuuu blizzy cette veine elle est en chemin faire attention à pas trop rester l'over extend qui peut coûter cher on a quand même Lucian également qui feed en 8 de 2 on avance un petit peu on prend pas mal de dégâts de la tourelle par contre blizzy qui a un peu mis là dessus la distorsion in qui lui a coûté la vie on a gibra qui a qui a pu aller chercher la lumière performante et qui a complètement détruit blizzy et son clone par la même occasion et là c'est une mort qui coûte un peu cher parce qu'il ne va pas blizzy exactement en même temps que le dragon ancestral sauf que le dragon lui sera dans son pit et blizzy aura encore le chemin à effectuer allez on tente un trap il n'y a pas de vision par contre c'est un peu ballsy un trap avec 2 ADC et une Yumi dans le sens où t'as pas l'assassin par contre on joue pas les mêmes objectifs alors oui on va jouer cette ancestrale pour la team LF c'est normal oui l'ancestrale dans le fight je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'un marronnachant puisque tu peux c'est un exécute un exécute oh là là oh là là ouais mais est-ce qu'on va jouer est-ce qu'on va jouer les fights du coup si on a un nasher pour balistique pas sûr on va peut-être simplement des push attention il y a Horn il y a Gaul et Soren qui sont en train d'arriver au niveau de cette rivière topside au niveau du nash on va se regrouper à 5 il va falloir back très très vite maintenant balistique puisque c'est regroupé à 5 sur la botlane pour la team Vesperelle on va prendre cette T2 c'est sûr et peut-être même attention on y va forcer une T3 voilà c'est tombé non on va back tranquillement le nasher qui est là en fait je pense que l'option nasher a été excellente pour balistique parce que non seulement c'est le récupère et puis mais là concrètement le fight on l'aime on l'aime ce push on l'aime ce push balistique a aucun intérêt à split aucun intérêt à split qu'est-ce qu'il a amélioré là-dessus Horn j'ai pas vu il a pris une cote de maille ah oui c'est pour lui je croyais qu'il allait améliorer un item de Yumi mais je crois pas qu'il allait un item améliorable elle devrait peut-être faire une rédemption c'est un item que par contre il faut profiter du dragon les amis si vous voulez en faire quelque chose il va falloir aller chercher les fights le prochain sera là maintenant dans 5 minutes et ça ça fait les affaires encore une fois de la team balistique qui va pouvoir continuer de push chez lane en fait aucune des deux équipes n'a intérêt à prendre de fight non je pense que là même un fight maintenant serait certainement l'avantage de LEF après le Olaf il a un ange gardien ils en ont pas ça fait potentiellement du 6v5 c'est possible le café qui vient de terminer son rappel de Dominique allez on va peut-être y aller combien de temps il y avait sur ce dragon c'est une question de Dominique et rappel mortel combien de temps sur ce dragon on est à la moitié ouais aux deux tiers ça va vite attention les dégâts on se contente de des push pour balistique c'est logique il faut pas prendre trop de dégâts puisqu'elle exécute sur le dragon ancestral on l'appelle faut pas se faire trop poc on pourrait même tenter un dive du côté de Vesperal ouais ouais il y a Gaoul qui tanque là énormément pour essayer de profiter du dragon Yumi qui peut heal voilà Yumi qui a été chercher sa rédemption qui devrait être améliorée dans peu de temps allez attention ça va sûrement ce fight nouvelle vague de ce guère il faut des push on doit approcher le dragon attention la peine du jeu de la force ça y est on y va il passe il y a lui qui est parti mais on est contraint de reculer il y a l'ultime de Mohawk qui arrive oh là le dégât non ça servira à rien non non ça va être un fight on va reculer utiliser la rédemption pour se soigner ça ça fait des affaires de balistique ah bah oui puisqu'une fois il n'y a plus de dragon ancestral c'est fini c'est fini alors on a encore un dragon nashor un baron nashor un dragon nashor oui c'est un mix des deux pourquoi pas c'est l'ultime dragon le dragon nashor et ça ça fait vraiment le taf en tout cas ça ça plaît beaucoup aux balistiques qui gardent leur nash et vont pouvoir continuer à les mettre de la pression sans risquer de se faire exécuter par un buff dragon ancestral maintenant Kaffey qui est à 4 items maintenant plus ses chaussures il en manque un seul Blizzy qui va aller chercher du poke ok ça slow à Mundra on va reculer et aller mettre un peu de pression sur cette top lane pour aller valider une ET2 pendant ce temps là sur la bot lane il y a un push qui est initié alors ça va certainement slow push parce qu'il y a une grosse vague de sbire qui est stackée pour LEF par contre plus la game avance plus balistique reprend le contrôle de la game quand même oui malgré cette vein qui maintenant subit trop à la fois de la part de Lotka et de Blizzy pour survivre par contre je suis surpris qu'il n'y ait pas de coupes raies noires du côté de Lucian ça aurait pu être une bonne chose pour histoire d'avoir un peu de PV un peu de tankiness des dégâts réduire l'armure de ce Maokai qui est monstrueuse après le Olaf en a déjà un mais il y a aussi beaucoup d'armure sur Lotka Zonia Tabi c'est un écho qui est gênant quand il fait office de front lane donc ouais est-ce qu'on va partir sur un peu de PV ou pas Horn qui est parti sur un vœu du chevalier voilà on a une vein surbuffée vein pile par Yumi par un encensoir ardent une rédemption tu crois que c'est une compo à décentrique je suis pas sûr je suis pas sûr ouais mais du coup la décentrique est un peu bizarre dans le sens où on a aussi Lucian et Lucian ne profite pas de tout ce pile pour ça le pic de Lucian qui continue de me gêner un peu au final dans cette compo il a vu on a vu il a démontré qu'il était utile qu'il avait du sens bien sûr mais là ça va peut-être devenir un peu limité Lotka qui est contraint alors on a force l'ultime de Lotka ça par contre c'est une bonne info pour le prochain teamfight après il revient vite regarde l'ultime il est déjà un quart du temps de récupération ça va hyper vite pour Lotka il faut toujours continuer de dépush dépush encore et toujours au Torstein 80 grappins sur Gaoul il va y retourner attention ok assez de place pour reculer et les tourelles de café qui ne font pas l'enfer Gaoul encore grave une fois la peine capitale et on poke on poke tranquillement Gaoul et l'ultime qui revient et on commence à arriver pour café sur un quasi full stuff attention parce qu'on parle de Vein mais un Aphelios full stuff ça va pas être très marrant pour la team Vesperal ils n'arrivent pas à creuser l'armure de Reno Harry sur son Maokai cœur gelé cap solaire tabi côte épineuse t'as pas vraiment envie de le taper quand tu t'appelles Lucian ou Vein et encore Vein tape en HP mais alors Lucian va juste se tuer dessus attention Blitzy on slow et info importante on a une trentaine de secondes du pop du dragon ancestral du prochain dragon ancestral donc là le push mid lane la tenue de la mid lane est primordiale la vision est primordiale ouuuuh Gibra qui va peut-être se faire West non la purge parfaite l'appel du dieu la poche qui a touché absolument tout le monde attention ce fight qui est en train de se bien oh le hand qui abbe les dégâts monstrueux de la part de la team Vesperal qui est en train de littéralement écraser cette équipe de de balistique et c'est la fin de cette game je pense sans trop me tromper l'appel du dieu de la forge qui a touché toute l'équipe adverse c'est monstrueux ce qui s'est passé bah là Gaoul qui a complètement détruit le fight non seulement dans un premier temps avec son appel du dieu de la forge il va consommer le GA là dessus de H mais aucun problème pendant ce temps là on a Amundra Gaoul et et censure attention le Olaf qui va tomber hop non pas encore et on va finir la game ça continue de se battre les points de vie de blitzique qui fondent et on va par le temps de repop pour la team balistique ça va être une fin de game fin de game sans finalement ce dragon ancestral qui aura été qu'un leurp pour initier un fight et GG ça nous promet un peu de suspense maintenant 1-1 dans ce BO oh la blitzique qui est d'acheter il va tuer Amundra on s'est battu jusqu'au bout de la team Vesperal on s'est battu jusqu'au bout mais ça ne suffit pas super en tout cas super prise de confiance et retournement ils ont réussi à se remettre en question et à nous proposer une deuxième game qui n'avait rien à voir avec la première très très belle et Aphelios très largement en tête en termes de dommages à 36 cas absolument Aphelios en tête mais qui n'a pas pu trop s'exprimer au final c'est le cheese sur le Lucian de la part de Blitzy qui a permis l'ouverture de ce team fight par le Horn avec l'appel du dieu de la forge puisqu'il a touché les 4 on a l'ultime de la Yuumi qui est arrivé derrière la veigne qui a fait un dépop total le bump de Horn les mecs ont été cessés 1000 ans Gaoul qui a détruit le fight le dieu de la forge plus après il a envoyé tout le monde dans les air en les bumpant contre le mur c'est vraiment vraiment la Gaoul qui peut être au nord sur cette game et bien ça nous promet une troisième game une troisième belle game puisqu'on est un partout et dont on a vu deux belles games donc la première qui était un peu plus rapide et qui a été plus rondement menée si on peut dire ça par la team balistique et la deuxième game retournement de situation dans la première partie de game un peu lente mais bien menée par la team LEF et finalement après on s'est un peu fait peur côté LEF en perdant un fight assez largement contre contre balistique et puis LEF qui a su profiter de l'avantage qui lui restait pour engager de super fight grâce à ce Horn et je pense que Horn devrait être peut-être ban durant cette game parce que c'est on voit que c'est un pic qui est clairement dérangeant qui fait beaucoup trop beaucoup trop la différence alors je veux bien torcher une rejointe à team mon bro alors on va avoir un problème parfait c'est bon et oui on devrait avoir une troisième game assez épicée parce que là un partout on est sur la belle les joueurs maintenant qui sont plus que chaud une game partout je suis pas sûr qu'on revoit le blanc de Blitzy alors elle a fait le taf à un moment donné le catch qu'on a vu sur la veine de Amundra mais après c'était trop compliqué pour Blitzy d'aller chercher quelqu'un d'autre on a vu sur le dernier fight qu'il a mis un super burst qui aurait pu être fatal et qui aurait pu venir à bout de Gibra et de son Lucian mais il y avait trop 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 de résistance sur ce Lucian il y avait non seulement cet ex-drinker qui était gênant il y avait une autre cap de RM et puis il y a une purge perfecte sur la chaîne éterrée et finalement dans un premier temps donc Gibra qui survit plus derrière le champ qui a été laissé libre à Gaoul et son round qui a pu trouver une magnifique engage un partout un petit pronostic pour cette troisième et dernière game mon cher Azure Azure est-ce que t'es là ? Ok Azure est parti on va faire comme si de rien n'était on va rester calme Azure est parti et après je lui repose la question quand il vient en tout cas dites moi dans le chat vous là qui vous soutenez un petit peu je vois ça parle un peu de balistique là-haut dans le chat là plus récemment on a Roxy et Wolfgang qui parlent un peu de la team LF vous pouvez-ce pas mal les go LF ou go balistique dans le chat allez-y les bros là qu'on sache un peu vos pronostics qu'on sache qui dans votre coeur devrait gagner cette game là c'est cool en vrai pour le suspense c'est très très bien j'ai un peu peur qu'on ait une deuxième game comme la première qui soit one-sided et finalement non pas du tout pas du tout superbe superbe retournement de situation de la part de LF qui vient égaliser un partout et on va au bout de ce BO3 ça ça fait plaisir je bois un petit coup c'est important les gars on est 32 les gars vous me régaler 22h50 lundi soir on est 32 c'est merveilleux c'est en plus regardez oh Blitzy qui à chaque fois demande les joueurs vous êtes ok les streamers vous êtes ok oh petits oignons on nous met bien ce soir on nous met bien on prend soin de nous on est des princesses nous on est juste là on a nos micros on raconte ce qui se passe et vous vous kiffez Vesperal pour toujours allez donc là si j'ai bien compris dans le chat vous êtes deux donc il y a Sky qui soutient Ballistic Wolfgang qui soutient Vesperal et LF c'est tout à des sous-toilettes un moment ok les gars bon bah on a un supporter pour chaque équipe les gars n'hésitez pas à appeler vos potes à dire à vos potes de venir sur le stream on est sur une dernière game du BO c'est franchement honnêtement ce sont de très belles games ça a très beau BO c'est très cool la game qui va être enfin qui je l'espère en tout cas sera aussi belle que les deux premières j'espère qu'ils vont nous montrer du beau jeu j'attends d'autres pics on a vu Blitzy qui a commencé à se libérer un petit peu avec Saakali et Rino qui a joué pour l'instant deux gros tanks bah ça lui ressemble c'est Rino c'est ses tanks voilà c'est Rino c'est un joueur de tank dans l'âme Sion Maokai Poppy on l'a vu sur Shane aussi et bon la botlane qui a fait Torstein on l'avait dit logique pour l'instant on a vu deux Aphelio Stresh Lodka qui nous a montré deux pics plutôt forts dans la juggle actuellement avec Echo et Olaf côté Vesperal on a aussi deux drafts différentes des pics assez surprenants notamment pour Gibra qui nous a montré dans un premier temps un talon assez cheesy qui n'a pas marché au contraire Lucien de la deuxième game lui a fait vraiment un gros gros taf et grosse prise de risque quand même mine de rien côté Vesperal pour la deuxième game notamment sur la botlane Yumi Vein c'est osé parce que si ça ne passe pas on s'expose à un snowball un peu énervé contre soi et là finalement on a réussi à tempo à apporter un rythme suffisamment lent pour tempo pour cette veine et à la fois suffisamment rapide pour faire la diff sur les autres lanes et ça marche c'est merveilleux quand c'est comme ça pari osé mais pari qui a fonctionné le cast est grave propre merci Wolfgang Wolfgang dans mon coeur mon pote dans mon coeur n'hésite pas si tu veux être VIP sur le stream tu passes Discord on en parle discrètement n'hésitez pas les gars en tout cas en l'échange d'une critique très constructive du genre le cast est grave propre ou tu es extraordinaire j'aimerais un enfant de toi je peux vous donner un rang VIP ou bien modérateur donc n'hésitez pas à faire toutes vos critiques dès maintenant le mec qui souffle elle est pas mal on en est là on tente tu as un pronostic toi Azu pour cette 3ème game je sens en termes de maîtrise balistique est mieux dans le sens où même en étant derrière ils ont failli revenir là où tout à l'heure les Vesperal eux n'y sont pas arrivés ouais c'est vrai c'est vrai ce que tu dis on sent que c'est que le sujet est un peu plus maîtrisé pour moi concrètement la 2ème game il n'y aurait pas eu ce teamfight foireux balistique est en position de win dans 3-4 minutes ouais je suis d'accord avec toi malheureusement après enfin pardon excuse moi je vois Aphelios ban je me dis enfin au bout d'un moment il faut se rendre à l'évidence voilà plus de Aphelios quand tu vois que le champion fait 36k dégâts lui tout seul alors qu'il est en 0-8 bon bah il arrive à sortir un triplé un peu de nulle part un peu inespéré bon c'est cool bon par contre on est voilà on est certes lésé d'Aphelios mais il y a une MF dans la game et on est un peu au même degré de force au niveau des ADC après attention parce que MF se fait bien counter par Brom la botlane de la team Vesperal je préfère la caster que de devoir jouer contre Brom Senna bon and his name is John Senna et on est un peu chaud sur les jeux de Mossor quand même il faut toujours oh alors ça alors ça alors ça tu sais pour qui c'est ça ça c'est pour Torstein le Velkos support de Torstein c'est en solo Q il est pas OTP Velkos il est BTP qui joue deux piques en solo Q c'est Lulu et Velkos support donc ça je peux te dire d'ores et déjà que le Velkos il sera pour Torstein au rôle de support ouais BTP c'est comme OTP mais avec deux piques j'étais pas sûr d'avoir compris si 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 mais t'as très bien compris tu sais bon là il est 23h mon cerveau commence à être un peu en surchauffe je peux inventer des termes à tout moment qu'est-ce que ça va être à la Lyon eSport ça va être incroyable bon malheureusement je sais pas tu seras sur place pour cast la Lyon eSport ou pas toi Azul théoriquement oui oh yaï 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 comment je viendrai te voir avec plaisir normalement moi j'ai pas de nouvelles quant à mon cast en plus j'aurais récupéré 100% de mes facultés vocales ce qui n'est pas encore tout à fait le cas là non mais c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a une semaine ah oui bah enfin 6 jours c'est forcément mieux ça fait plaisir en tout cas j'espère moi j'ai pas de nouvelles quant au cast je pense pas que je casterais la Lyon eSport mais je serais là avec te enfin je viendrai te voir je te soutiendrai de tout mon coeur en tout cas ça sois-en sûr ok on garde l'idée c'est une idée qui nous convient qui te convient ah bah moi c'est une idée c'est ta donc on la garde l'idée on la garde on la face de draft qui prend une toute autre forme et alors tu vois on parlait d'un horn ban et bah non et on a même laissé le horn à la team balistique donc ce sera Rhino qui jouera à horn sur la top lane ça je pense que c'est un pic qui n'est pas flexible pour le coup et sera opposé à un top laner qu'on a pas encore vu ce soir et Gawal pardon qui jouera Gnar ça c'est très très cool un petit Gnar ça fait longtemps et euh c'est un champion que je déteste mais après ah ouais moi la transformation en Megan Lark qui peut retourner un game enfin une game un fight ou une game je trouve ça magnifique Nocturne qui a été pique ok donc certainement dans la jungle on pourrait potentiellement voir un Nocturne mid c'est possible pique flexible d'autant plus que Nilmin le jungle n'est réellement révélé après petite info c'est H qui la pique H c'est le jungler et on a toujours un horn maintenant mais par contre il est chez balistique cette fois-ci ouais absolument un petit horn sur la top lane ça va offrir des facultés d'engage en vrai en vrai là je vois le chat parce que je viens de me mettre du coup on dit un e-oui qui cast à la Lyon e-sport ce serait un délire j'avoue que nous deux à la Lyon e-sport j'aimerais bien mais moi je sens malgré que ce soit que notre deuxième soirée de cast on va dire il y a eu l'autre jour une game et aujourd'hui trois games donc là ça va faire quatre games qu'on cast ensemble et je sens déjà dans cette quatre games une agréable comment dire chimie oui une alchimie qui se crée quelque chose de naturel qui fait que je sens qu'on se complète bien c'est pas Tinder c'est Twitch mais il y a quelque chose il y a moyen de creuser quelque chose tu vois les nouveaux chips et noix ouais moi je préfère Nihui et Azu ça a plus de gueule quand même Azu et Nihui Nihui et Azu faites vos strates c'est vous qui choisissez l'ordre des pseudos les deux rentrent bien ok alors oula oula j'avais pas vu ce dernier pic qui sera entre les mains de Gibra sur la midlane alors on l'a vu sur deux pics AD un assassin un ADC et là on va le voir sur un match contrôle ça va être une Syndra alors du coup j'ai demandé pour le cast de demain à Cruxman oui je lui dis ah ok d'autres infos des infos récentes c'est BFM TV ici vous avez toutes les infos en avance sur toutes les autres chaînes donc vraiment si vous voulez savoir Madame Monsieur Bonsoir bienvenue au sommaire de cette édition une game particulièrement compliquée qui s'annonce pour la team Vespera en effet une misfortune un horn et un Silas auraient été aperçus dans la faille de l'invocateur le tout supervisé par un Velcos qui pourrait mettre un bump ainsi qu'un ultime au milieu d'un teamfight qui pourrait se faire counter par un mur de brome tout en venant se faire assassiner cette misfortune bien évidemment avec un ultime de nocturne par derrière on aurait potentiellement également le mur de Thalia qui viendrait peut-être couper ce teamfight mais on n'en sait pas plus pour l'instant on sait que les deux équipes viennent d'entrer dans la faille de l'invocateur et on revient d'ici quelques instants ni oui oui effectivement mon cher Azu maintenant 3 minutes de délai c'est le temps nécessaire au délai du mode spectateur pour que ce délai puisse se mettre en place et que nous puissions castre dans les meilleures circonstances sans ni spoil ni influencer aucune des deux équipes notre rôle sera notre rôle sera seulement d'être objectif et de ne soutenir aucune des deux équipes pour ce dernier match exactement voilà tu vois là tu peux faire comme ça la faille de l'invocateur 3 minutes 10 le drame a lieu sur la top lane tu vois tu peux tu peux partir dans des trucs un peu plus dramatiques c'est genre les reportages policiers mais voilà alors qu'est-ce qu'on nous dit franchement quand l'un parle plus l'autre reprend c'est fluide très agréable franchement merci SkyTroll Sky c'est vraiment le bro qui est là pour se tenir n'hésitez pas par contre objectivement alors tout à l'heure autant je disais des conneries avec les critiques du style j'aimerais un enfant de toi mais n'hésitez pas à faire des vraies critiques constructives des retours sur ce que vous pensez à la fois du stream à la fois du cast de tout en général soyez objectif c'est comme ça qu'on s'améliorera et c'est pas que des belles phrases toutes faites c'est aussi c'est de la merde c'est aussi voilà c'est de la merde c'est vraiment constructif avec ça on peut grandir on peut échafauder des plans pour s'améliorer le score du BO c'est 1-1 tout à fait on est à 1-1 pour l'instant dernière game de ce BO3 on est sur une belle qui promet des compos inédites je tiens à dire un truc bon déjà je viens de me commander un KFC sur Robert Eats bien joué bien joué t'as pris quoi au KFC si on peut savoir à du quand même j'ai pris un menu colonel bacon ok très bien tu habites donc dans une grande ville pour te faire livrer au Berry t'as cette soeur là oui 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 j'ai un quick à côté de chez moi ouvert jusqu'à 5h du matin parfait donc ça ça contribue grandement à augmenter l'obésité dans le centre-ville des plus grandes villes de France moi j'ai repris un temps un peu dramatique parce que là c'était grave quand même alors avec les compos oui alors attendez on va faire on va parler des compos ah oui c'est vrai qu'on commande du lol non moi honnêtement là sur cette game là d'un côté de l'autre Senna j'ai oublié son nom Syndra Senna Syndra Gnar Nocturne et Brom en plus c'est écrit je suis complètement con non tu es fatigué objectivement parlant il y a une grosse frontlane du côté de Vesperal qu'il n'y a pas on la retrouve un peu avec Horn mais c'est pas pareil c'est pas la même frontlane c'est pas la même utilité parce que Brom il est là tu mets un wall de Brom le Horn n'existe plus oui donc déjà il y a quand même de quoi counter ce Horn sur par la team par la team Vesperal on a une Miss Fortune Miss Fortune qui fait très très mal faut pas l'oublier on n'a pas de j'allais dire on n'a pas de Riel Adekari on a Senna mais après en termes de vitesse d'attaque ça n'a un peu rien à voir avec ce que Miss Fortune peut proposer il y a beaucoup de contrôle du côté de la team Vesperal aussi avec Senna avec Nard avec Nocturne avec Brom et avec Sindra ils en ont tous alors que de l'autre côté la Miss Fortune n'a pas de contrôle le Velkhoz en a mais il faut qu'il arrive à le placer comme il faut quand même Sylas il a un grab enfin un grab il a il se grab lui même sur la personne ouais un gap closer quoi on va dire on va appeler ça comme ça et Thalia qui peut se déplacer assez rapidement sur la carte aussi après objectivement parlant une des win conditions de la team Vesperal ça va être les escarmouches puisque dans les escarmouches on a non seulement ce Nocturne avec la paranoïa qui va pouvoir faire un gros taf et potentiellement dilate une cible je pense à Miss Fortune Velkhoz voire peut-être Thalia et on a aussi Syndra avec le déferlement de puissance qui va pouvoir soit appliquer qui a un énorme focus sur une target et la dilate complètement ou alors même dans le pire des cas dilate une deuxième cible et on a également ce méga Gnarr qui pourrait flanque qui pourrait apporter une TP décisive en fight si la barre de rage est bien gérée donc il va falloir faire hyper attention à ce Gnarr après Brom Senna sont là pour apporter en réalité même si Senna et ADC ça va vraiment être deux supports dans les team fight parce que bon voilà comme tu l'as dit Senna officiellement c'est un ADC mais de part sa vitesse d'attaque elle ne va pas créer une énorme différence en team fight mais par contre si on a des fights construits sur une base de 5-5 je vois je vois Ballistik gagnant au delà du de l'incassable de Brom il y a évidemment Horn qui peut trouver des engage les CC vont très bien se link les uns aux autres je pense à Silas qui peut avec ses chaînes et son gap closer figer le problème derrière qui peut enchaîner un combo et puis on a d'énormes dégâts de zone avec l'ultime Velkos donc le rayon de désintégration et l'AMF le problème que j'ai moi dans tout ça alors tout est très bien c'est l'ultime de Brom aussi qui peut venir disengage absolument tout ce qui est en face l'AMF à l'ulti le Velkos à l'ulti le Brom il presserre il n'y a plus de problème il met un wall il n'y a plus de problème Brom est vraiment un gros counter à l'équipe balistique quand même donc je pense que c'est le pic qui va poser le plus problème au balistique là et en plus Brom il a beau être en 0.8 il s'en bat les couilles quelque part donc ça va rester à voir ouais je pense que la game n'est pas faite à l'avance clairement il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de comment ça se passe donc en fait voilà en plus tu vois l'avantage qu'il a c'est que comme il a un wall et un ultime si tu as les deux il a une réponse aux deux donc bon après il y a le dieu de la forge qui peut venir derrière mais après le wall peut tout bloquer après on parle d'un brom placé idéalement dans la teamfight ça c'est dans l'idéal c'est dans la théorie après on va voir comment ça va se passer mais c'est vrai que c'est toujours que les joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes c'est ça c'est ça moi je pars je pars de la plus belle situation possible de toute façon 19 minutes 35 avant l'arrivée du Nashor on est bon ouais on a les phases de l'aide on a potentiellement deux héros sur le live tu n'affiches pas les timers tiens regarde au moment où tu as commencé à le dire regarde alors toi tu as le délai mais au moment où tu es vers la boue j'étais en train de l'afficher j'ai fermé le stream au moment où les gens commencent si si ça a affiché mais il faut juste que j'y pense j'y pense pas toujours c'est vrai c'est dommage c'est pas actif par défaut d'ailleurs non ouais je comprends pas enfin bref 4 minutes 10 maintenant donc à 5 minutes non 4 minutes de jeu c'est 4 minutes le dragon maintenant oui enfin 5 minutes exactement oui oui 5 minutes oui c'est pas 4 c'est ça c'est bien ce que je me dis à 5 minutes on aura un premier pop du dragon ce sera le dragon dragon des vents dragon des air 5 minutes plus toutes les 6 minutes après avoir été lire voilà c'est ça même pour l'ancestral c'est ça oui c'est tout l'ancestral pop 6 minutes après le 4ème c'est ça ok très bien donc ce qui veut dire que nous n'aurons pas et ça c'est déjà sûr une âme du dragon des air ce sera forcément une âme ou autre soit océan soit infernal ou soit montagne et on est parti voilà alors après à voir comment Vesperal va s'en sortir est-ce qu'ils vont choisir l'escarmouche avec un nocturne ça serait logique ça semble assez logique ouais je pense que la win condition ça va être enfin pour moi ils n'ont aucun intérêt à faire des gros non des gros fights non 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 ça va être les phases d'escarmouche brome qui pourra de toute façon en escarmouche trouver son utilité en contrant ne serait-ce qu'un seul champion nocturne avec la paranoïa qui pourra faire une énorme différence et puis je trouve je trouve que ce qui manque peut-être un peu chez la team LF Vesperal c'est du speed push même si on a ce mini gna je trouve que le push n'est pas forcément très présent allez pour l'instant sur cette bot lane on a un léger avantage au farm très léger j'ai hâte aussi de voir il y a beaucoup de possibilités on n'en a pas parlé mais pour Blitzy et son Silas il y a beaucoup d'ultimes à détourner à voler il y a une paranoïa qui peut être hyper violente mine de rien voler une paranoïa pour contrer une escarmouche ça peut être assez sympa tu places un stun correctement avec ta Syndra tu as le notion qui arrive derrière BOUM derrière ça peut très vite faire mal tu vois par exemple ça ne serait-ce que ça ça passer niveau 6 un combo de 2 ultimes et c'est terminé c'est ça oh la vache les dégâts de Silas proc conquérant pour le gros Blitzy contre Electrocute pour Gibra c'est fait il y a beaucoup de possibilités pour Silas il peut voler l'ultime évidemment Syndra pour apporter un énorme burst sur une cible il y a l'ultime Megagnar qui est hyper important vraiment il n'a que l'embarras du choix il a 5 ult vraiment Worsit à aller chercher Blitzy c'est une game rêvée pour les joueurs de Silas je pense quand on a autant d'ultimes qui peuvent être décisifs à voler mais pour ça Blitzy il va falloir atteindre le niveau 6 ne pas mourir en line c'est pas forcément aisé contre une Syndra qui implique qui inflige beaucoup de pression en line malgré son statut de match control donc demain nous casterons la première game de la coupe de l'avenir donc dès 20h30 demain dans la théorie le gang de Lotka qui va passer on a forcé le flash out instantanément de Jibra et le Ghost également et qui va réussir à s'échapper attention il y a H qui est en soutien niveau 4 pour H double buff Lotka lui n'est que niveau 3 attention au grabuge sur 7000 lane ça peut aller vite ça peut vite partir en cacahuète pour une équipe pour l'autre Rino qui continue de farmer tranquillement il est normalement et logiquement mis sous pression pour l'instant par ce mini Nignar qui pêche plus vite et qui inflige de la pression avec son petit boomerang mais Rino bon cas de quoi tenir potion rechargeable deux petits cookies et un Doran shield il se met à l'abri clairement Rino pas de risque c'est normal il sait qu'il va avoir un early un peu compliqué mais c'est un horn et ça punit hyper vite on a vu les dégâts naturels de horn la game d'avant qui sont colossaux tout simplement exactement et attention voilà l'avantage de Gnarr c'est que ça peut jump out par contre s'il prend les dégâts de horn il va moins rigoler oui ça va faire très mal même si le champion c'est pas non plus le tank de l'enfer quand il est pas évolué en méga Gnarr bien évidemment voilà Torstein qui trouve des super beaux queues spells pour Pock oh l'autre cas qui est dans la tourmente par contre ça pue pour l'autre cas le flash out le fear qui passe il est mort dans cette river et le first blood pour Vesperal voilà on parlait des escarmouches alors là c'est un peu bizarre parce que c'est à l'initiative de Lotka c'est lui qui a été chercher l'invade dans la jungle choix étonnant ça va pas payer pour le coup en plus de ça il consomme son flash là où censure et HE garde le leur et en plus vont valider un clé d'une assist et c'est un octurne qui est déjà en position d'un éventuel snowball méfiance méfiance Lotka il va falloir faire attention à pas trop prendre la confiance ok on a une Talia on a pas mal de mobilité mais en early game voilà t'as pas ton rôle encore t'as pas tout ça faut faire gaffe exactement ça sur la boîte ça farme bien en tout cas pour café on a déjà à 45 sbires un petit peu d'avance même si Enway va récupérer ce tour ici pour Amundra ça doit le changer Amundra il passe d'une veine au statut d'hyper carry à une Senna qui va avoir un rôle presque support il faut vite s'adapter dans ce genre de changement ouais allez attention le méga Gagnard qui va pas ou dans pas longtemps oui on est niveau 6 du côté de Géoul enfin faire attention farm even Rino qui se permet en plus de forger juste à la barbe de ce cher méga Gagnard pendant ce temps on regarde le chemin qui est dans la tourmente sur cette mid lane pas mal de dégâts le niveau 6 qui le sauve l'ultime qu'il suffira pas à tuer sur cette mid lane Blitzy qui ne va pas mourir bien joué en tout cas ça fait beaucoup de bien non seulement Blitzy qui ça y est remporte un petit un premier trade en tout cas sur sa mid lane l'autre cas qui récupère une assistance ça va lui faire du bien ça va un petit peu pallier sa mort de tout à l'heure et on a vu de toute façon H qui n'était pas là pas dispo et pas de menace puisque pas encore de niveau 6 et de paranoïa sur ce petit père nocturne attention dans les secondes à venir on pourra pas prendre les mêmes trades parce que dès qu'il y aura le niveau 6 sur 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 H sur ce nocturne toutes les escarmouches deviendront dangereuses même le moindre le moindre petit oubli clairement ce nocturne aurait été niveau 6 mais ça et là c'était mort oulala les dégâts tu te rends compte qu'un orne avec uniquement des items de résistance peut rivaliser contre les dégâts d'un méga gnard à la fois à la fois et à la fois la résistance c'est quand même un bon pic mais il me plaît moi ce pic ce pic il me dérange pas du tout et on est reparti jungle problème encore en l'autre cas on va t'envoyer du matériel voilà j'espère que ça va pas trop durer c'est bizarre en plus comme ça que ça toutes les games ouais complètement il y a pas eu une game où ça s'est bien passé non une pause pour l'instant dans chacune des 3 games en vrai si ils sont chauds exactement au A1060 je ne sais pas du tout qui tu es mais tu dis juste et tu dis objectif surtout c'est tout à fait objectif ce que tu dis ravi en tout cas d'avoir un nouvel fervent admirateur de la team balistique c'est vrai que tu pourras leur témoigner en tout cas tout ton soutien sur leur discord je te le transmettrai juste après la game sans aucun problème c'est un petit peu un trollant si vous ne savez pas qui est Wadi c'est le coach de la team balistique voilà je préfère vous le dire comme ça il n'y aura pas de malentendus allez c'est parti ça reprend déjà ouais pause qui ne va pas durer ça fait plaisir l'autre cas il a branché branché son passé de secours il a été chercher le petit frère pour qu'il pédale ou sa grand mère si on est un peu plus sadique allez Khafei qui continue de mettre la pression pour l'instant 15 beards d'avance sur la botlane ça se passe plutôt bien 1000 lane on est even et Bleedic a passé le plus dur parce que finalement il arrive à il arrive à tenir son match up alors que lui il joue un pick kak évidemment contre Sinra qu'on connait bien et qui en plus Sinra a cette faculté à lise engage avec son E et H qui a trouvé son smite attention le grab qui n'est pas passé le stun par contre lui qui va passer les dégâts on en parlait tout à l'heure attention le TP de cette top lane Rino Harry qui est venu en cover attention l'appel du dieu de la forge Rino Harry qui n'hésite pas sur ce nocturne qui n'a plus de waouh on y va on fonce on lui a volé son ultime et on récupère un doublé sur cette mid lane les BLK les balistiques qui sont chaud patate je suis bouche b vraiment j'étais j'ai regardé le fight comme un enfant waouh c'était non non il y a eu une super synergie on a été chercher les dégâts avec l'appel du dieu de la forge on a volé l'ultime de nocturne pour pouvoir aller après foncer sous tour sans prendre de dégâts de la tourelle sans prendre trop de risques non plus et on a ramassé un doublé tu sens le mida tu sens que la com est au point ça s'est parlé il y a une TP de Rino qui semblait late à la base finalement ils se sont parlé Rino qui a utilisé l'appel du dieu de la forge il s'est dit bon ok moi les gars c'est clair et net j'ai pas TP pour rien derrière Blitzik a continué d'avancer il a volé la paranoïa avec l'ultime de Silas il s'est permis de foncer sur Syndra étant donné que H avec son nocturne était déjà mort et ça se termine en 2 pour 0 ce qui aurait pu être terrible se termine en 2 pour 0 et l'avantage des balistiques GG à eux exactement ouais ça fait vraiment plaisir et Torstein sur la botlane qui continue il a pas de cesse oh attention on va peut-être aller essayer d'aller tuer Café oh c'est bien disant Gage bon bah voilà on en parlait l'ultime de Braum qui vient counter mais par contre Café qui ramasse quand même ce qui va faire 2 kills peut-être 3 peut-être 3 oh le flasheur de Café 2 pour 0 sur un gant qu'on est en situation de 2v3 c'est clairement pas ce que cherchait la team Vespera là dessus mais qu'est-ce que c'est bien joué Café savait qu'il allait de focus de base il a reculé Torstein lui savait qu'il était tranquille il s'est permis de poser un petit e pour disengage full combo il a fait proc le passif de Velkos qui béfie beaucoup 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 de dégâts bruts suivi d'un ultime Braum qui a été contraint d'ultime pour cancel l'ultime la désintégration donc le rayon désintégrateur de Velkos et le fight était déjà bien dessiné au moment où il y a eu le cancel de Braum c'est pour ça qu'on parlait de Braum tout à l'heure il a un rôle décisif il aurait du ultime instant en fait ça aurait changé pas mal de choses il serait pas mort ça aurait permis de pile un peu plus cet Amundra ça lui aurait évité de mourir aussi oula attention Braum paranoïa il n'y a plus de flash pas mal du dégâts l'ultime de Senna et le kill ramassé par Censure Censure aime bien prendre les kills quand même ouais que ce soit Yumi que ce soit Braum il est là il kill secure c'est pas du caisse c'est du kill secure par contre on va pas griller ben on a grid sur une ward maintenant on prend en ce temps là on prend en ce temps ramassé pendant ce temps là sur la top lane le festival ça fight en tout cas c'est une game bien dynamique 9 kills à 10 minutes de jeu Rino qui solo kill un gnard alors que c'est un gnard qui a déjà un phage donc ce petit bonus de MS assez impressionnant et pendant cela sur la bot lane ils sont sûr oui ils prend les kills mais oui ils grid pour aller enlever une pink et tu peux pas grid contre un velcos qui a d'énormes dégâts et Braum a beau tanker et ben quand tu prends des dégâts Braum tu tankes déjà beaucoup moins par contre belle initiative de H avec la paranoïa sur café et sa MF on était au courant qu'il n'y avait plus de flash pour MF et derrière belle punition dommage qu'on est un peu overextend mais belle punition attention Blitzy la dispersion des faibles oh le beurre sur Gibra qui se fait complètement éclater super stopwatch pour temporiser attention Blitzy qui est fier il va pouvoir régén l'autre K qui glide et qui va mourir sans tuer oh c'est terrible 2 pour 0 à l'avantage des LEF alors que le move était complètement l'initiative de la team balistique on a l'autre K qui a grid et qui n'a pas pu terminer le kill et pendant ce temps là on a Blitzy qui avait fort à faire à la fois contre H et contre censure un pugilat pour l'instant 2 pour 0 sur cette midlane ça se répond même s'il y a une escarmouche et deux kills botlane c'est deux kills après pour l'équipe ennemie sur la midlane très disputé comme game et pour l'instant compliqué de dire qui va s'imposer dans ce match et égalité quasiment parfaite au gold on a 800 gold d'écart à 12 minutes c'est à dire quasiment rien du tout et ça se passe plutôt très bien un peu d'avance en midlane au niveau des items on voit Blitzy qui a déjà sa proto belt alors que Sinra n'a pas encore son lead lead même si ça ne saurait tarder Madame une validée pour Senna Kaffé qui vient juste de valider son essence river ça fait beaucoup de bien et Rino en top par contre qui domine clairement son match up even off arm oh les dégâts oh les dégâts appel dieu de la forge il n'hésite pas du tout ça va connecter les dégâts monstrueux et Rino avec le gant les givrants qui va venir à bout tranquillement dégâts wall pur 1v1 3-0 pour Horn alors on a un Horn déjà naturellement qui va être gênant en fight avec ses facultés d'engage comme on l'a vu la gamme d'avant et là on a un Horn qui est en avance qui va avoir énormément de stuff énormément de dégâts déjà les dégâts de base plus les dégâts apportés par l'itivisation surtout d'un arbre en avance Rino qui est parti pour détruire la game là si ça continue en plus il va peut-être récupérer sa troisième plate ici allez Rino tu peux tanker la tour voilà troisième plate c'est validé 120 gold bonus push en plus de ça il va pas aller jusqu'à forcer la tp du lignard parce qu'elle est pas dispo mais c'est quand même bien joué mur de la tisseuse de la part de l'autre cas on va coincer la sénat qui est t'obligé de flash out à Moundra no flash oh le mur dans le mauvais sens ça peut coûter cher attention sans sûr qu'il y a flash mauvais sens la paranoïa de Nocturne qu'il a utilisé il a complètement des pop l'autre cas Torstein qui se fait des pop aussi on est en 2v4 ça se passe mal Rino qui se retrouve stun dispersion des faibles qui n'a pas le temps de proc attention Blitz qui continue oh l'ultime l'ultime de Rino il a mis un ultime incroyable et en plus ils sont venus à bout de hache attention par contre 1v4 Rino il va falloir que tu dodges ici là c'est compliqué ok Rino qui va stun attention phase d'aggro qui est prise par on ne sait pas qui est-ce et Gibra qui ne va pas mourir qui s'en sort de justesse il y a un joli swap d'aggro quand même entre Gaoul et Gibra mais quelle ultime de Rino wow il a joué avec le maximum de sa range et il les a tous envoyés absolument tous dans le mur de la rivière allez légère avance maintenant on est un peu plus de 1000 gold d'avance pour la team et l'EF on va profiter pour prendre débat que ça va faire beaucoup de bien à la team Vesperal et l'EF ça ça va relancer un peu les débats alors l'autre cas dans le fight qui s'est fait complètement détruire par H alors il y a eu plusieurs rollins en même temps ce qui a été flagrant évidemment c'est la paranoïa wow l'autre cas qui va avoir besoin de se zonir assez vite sinon je pense que ça risque de se passer ainsi plusieurs fois d'affilée allez on va répondre à cette T1 tombée midlane pour les balistiques en prenant à leur tour la T1 et on va se diriger ensuite vers le héros de la faille ça sera certainement le seul héros de la partie il n'y en a pas eu de fait avant rassurez-moi j'en ai pas loupé un il va être ligne peut-être attention au contest il y a une nocturne qui est là il met la pink il a un flash et une paranoïa voilà il va aller tenter certainement le style hop est-ce qu'il va réussir ça a été validé par 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 on n'a pas vu ok c'est bon c'est validé par balistique c'est même Rino qui l'a récupéré pendant ce temps là ça continue il y a une TP dans le dos de la part de Blitzy avec son silas le rayon des intégrateurs pourtant pour l'exauce qui est lâché sur Gawul la paranoïa autour de Blitzy ça y est maintenant c'est un 3-1 qui est initié Blitzy qui va se faire cesser attention triple stun mais qu'a fait qu'utilise son ouf déluge de plomb par contre Gibra qui a encore une fois implosé l'autre cas qui est la machine un petit peu à donner des kills pour l'instant il sert de sac à fil on tape dedans on prend des gold on prend des kills il est à la fois hyper vulnérable à une paranoïa de Hache et à un déluge de puissance de Gibra ça va vite un Senna comme on l'a dit qui effectue super bien son taf de support entre guillemets je mets des guillemets parce qu'elle est au rôle d'ADC beaucoup de huiles sont lâchées des bons ultimes en fight pour l'instant il y en a un qui a un petit peu de mal à trouver son rôle au sein de cette team Vesperal c'est c'est ce Gnar il y a eu un mais attendez mais je vous dis des bêtises parce que tout à l'heure mais non mais je me suis dit Rino les a envoyés dans le mur mais non est-ce que c'était pas Blitzy j'ai pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure du coup dans le mur au niveau de la rivière en tout cas c'est pas Blitzy qui a volé l'ultime de Gnar et qui a envoyé tout le monde dans le mur il était encore en vie Blitzy à ce moment là j'ose espérer que oui sinon je sais pas vraiment ce qui s'est passé je l'explique pas en tout cas c'était un super move quoi qu'il arrive quel que soit le jerk qui était à l'origine de ce move c'était un très bel ultime au niveau des stuff ça avance tranquillement il y a Luden validé sur Syndra ainsi que des bots du sorcier donc beaucoup de dégâts maintenant sur cette Syndra Gnar qui a validé son premier item qui n'est autre qu'un coup près noir c'est assez logique comme première itemisation donc méfiance maintenant à Segnar en situation de 1v1 Ludka qui va aller chercher il a sa stopwatch de dispo qui devrait aller chercher un zonier assez rapidement maintenant il est menacé Ludka c'est vraiment la cible à battre en teamfight quelles que soient les ressources dépensées pour en venir à bout et une tourelle détruite sur la botlane ça y est tu as récupéré ton KFC mon cher Raziel oui le livreur c'était un peu perdu je pense que j'ai mis un peu de temps parfait tu as loupé pas mal de trucs il y a eu un fight monumental en mythe c'était vraiment magnifique alors j'ai écouté quand même il y a quand même eu une tourelle qui vient d'être prise sur la botlane les trois termes qui sont tombés maintenant pour la team balistique donc malgré que les fights pour l'instant soient les escarmouches sont à l'avantage des balistiques les fights 5-5 sont à l'avantage des Vesperal c'est assez étonnant merci Walgon ouais c'était bien ça c'était Silas non Azuel il était parti chercher son menu bacon chez la Colonel Sanders et on avait prédit tout l'inverse c'est à dire des escarmouches à l'avantage de Vesperal et c'est tout l'inverse qui est en train de se passer et là ça va fight très certainement attention il y a un dieu de la forge pour Rhino qui devrait engage on l'avait dit les Vesperal n'ont pas d'intérêt de fight en 5v5 normalement mais finalement comme quoi parfait on a super bien zonné ici de la part de la team balistique attention Blizz tu vas prendre un sale burst mon ami par contre la belle dieu de la forge de Rhino qui fait un taf monstrueux il y a quand même eu un kill récupéré par il a 600 gold à 600 gold en plus de ça il y a eu un ultime Senna qui a failli venir à bout de Bidzi mais il a trouvé la regen apportée par par le Z de Silas je ne sais je ne connais pas le nom du sort du Z de Silas c'est le Régicide très joli île de Bidzi la sucre a réussi à temporiser sans aucun jeu de mots avec Game of Thrones bien sûr oh attention l'appareil n'a qui est utilisé c'est sur la mid lane pourquoi ne voit-on pas la cam la cam merci et H qui est venu à bout encore une fois du bro l'autre cas c'est difficile pour l'autre cas cette game le pictalia qui qui a du mal à se faire une place ça zone très bien pour les objectifs on voit le mur de la tisseuse qui est décisif à maintes reprises qui coince tout à l'heure qui a forcé un flash sur Amundra avec sa avec sa Senna là tout à l'heure il a pu zoner au niveau du Drake ils ont pu valider le Drake assez facilement mais hormis ses moves c'est compliqué de trouver non seulement une utilité en plus de ça la fragilité naturelle de Thalia fait que c'est une cible facile à la fois pour c'est ce que j'allais dire c'est pas un tank voilà du tout c'est pas comme si on avait un Unu alors ok elle va avoir un Zonia un chronomètre et ça fera pas tout malheureusement non il va falloir rester vigilant et ouais je pense que la game est vraiment difficile pour l'autre cas je sais que c'est un pic qu'il apprécie énormément Thalia mais après ils en parlent entre eux évidemment ils savent ce qu'ils font mais je sais pas si c'est un pic qui va qui va pouvoir sortir tant qu'il subit pas un H parce que je pense que c'est fort dans certaines situations non seulement quand tu peux l'incarcer par contre attention ici la paranoïa qui est utilisée par H flash out de café et ça suffit ou il a même failli prendre un doublé café là dessus avec son ultime en tuant Amundra c'était vraiment close au café qui a flash au dernier moment il était dans la range de fear une octurne qui ne pouvait plus auto-attaque et les dégâts d'une MF quand on était lâchés les dégâts du champion waouh et là ça va devenir compliqué si une nocturne en escarmouche ne peut pas venir à bout de l'ADC ça va vraiment être compliqué de faire quoi que ce soit attention on est à 20 minutes 40 le Nashor est pop il y a 45 secondes maintenant et on est déjà dans le pit Blitzy qui a un ultime un ultime de Gnar sous la main il va pouvoir faire quelque chose on trape ici on se regarde un petit peu en chien de faïence évidemment c'est compliqué d'engage un Nash quoique on y va pour la team balistique on n'hésite pas on n'hésite pas et attention il y a Jibra Xassindra qui ose attention la dispersion des faibles ça peut aller vite si on stun il y a la paranoïa qui est déjà revenu sur Ash donc méfiance allez on va catch ici censure qui est contraint de flash out plus de flash sur ce Brom on est scindé en deux il appelle le lieu de la forge de Rino qui va continuer il passe au milieu tout le monde oh Bidzi Bidzi qui hésite pas fâchit une ultime de Gnar oh là oh Rino qui va se faire stun à Rino à Rik qui est tombé également et on est sur du 2 pour 1 en faveur de Vesperal ouais Rino qui a bien fait son travail de front line il a pris beaucoup de dégâts notamment le passif Brom qui la stun il a pas pu résister au nombre d'égats par contre j'aimerais comprendre l'intérêt d'essayer de catch un Brom ah je pense qu'on voulait simplement créer le surnom pour aller derrière facilement au nacher oui mais quitte à catcher quelqu'un tu catches pas un Brom c'est un Brom comme tu l'as dit le Brom il peut jump il avait son flash il s'est replacé après son flash et puis il a pu je dirais pas facilement mais faire son travail de Brom avec l'incassable il est quand même parti sans trop de difficulté oui bien sûr puis il apparaît après il appelle du lieu de la forge Bidzi qui a un peu gris il a voulu à tout prix à tout prix aller chercher Gibra et sa Syndra mais il a pris énormément de dégâts même si il y a la régen du Regicil il est pour l'instant trop squishy il n'y a pas encore de Zonial alors il n'aurait plus utilisé sa stopwatch il n'a pas voulu attention par contre l'autre cas tu t'aventures dans des attention Rino à Rhin qui ne va pas y aller ok Blue Buff validé pour Gibra pas si vite par contre lame en fusion maintenant validée pour Café sur sa MF amélioration de la lame d'infini ça ça va faire très très mal Rhin a ses deux itèmes améliorés oh attention Torstein attention Torstein il faut frapper avant de rentrer il y a du monde dans le bush mon grand c'est parfait on disait qu'il y avait besoin de ce Zonia donc pour l'instant c'est une topwatch bientôt Zonia sur l'autre cas ça va aller faire beaucoup de bien ouais et ça y est maintenant ce ne seront que des infernaux celui-ci logiquement devrait être validé par Vesperaz qui ferait 2-2 donc on est assez loin encore d'un dragon ancestral le cancel le cancel de charge par Gibra heureusement qu'il y a eu ce cancel puisque sinon c'était un bump et certainement une mort pour cette Syndra derrière très bien joué et dragon validé ça y est un partout au niveau enfin deux partout au niveau des dragons un partout au niveau des infernaux il faudrait être sur les timings des prochains dragons ce sera important puisque qui dit troisième dragon dit one off du quatrième allez c'est parti linkage de Brom avec la fissure glacial oh mais Gagnar qui flashine qui va trouver 2 stun la paranoïa également 2 H qui va venir à bout qui vient derrière attention pas mal de dégâts qui sont mis on torshtaine torshtaine qui vit torshtaine qui est en free dps il va flashing pour slow attention ils sont plus que 2 ils sont plus que 2 les Vesperaz et ça va être un mail en faveur de la balistique waouh ça partait si mal alors oui il y a eu un focus sur Kaffe oui il y a eu un focus sur cette MF qui est très dangereuse mais c'est aussi la force d'avoir un support comme Velkoz c'est qu'on a énormément de dégâts sur ce Velkoz non seulement du CC des dégâts bruts et puis du zoning avec ses sorts on le dépop même assez salement ça va très vite et il n'y aura personne pour le contest on ne sera pas là à temps même si Gibra arrive et ça devrait faire un Baron Nashor à 24 minutes 30 oh petit smite loupé attention quand même attention à l'autre cas 3 minutes 50 avant la réapparition du Dragon Infernal sur la faille de l'invocateur avec pour l'instant un avantage quand même pour la balistique pour ne pas se mentir avantage non seulement au niveau des golds mais aussi dans la réalité de la game c'est à dire qu'on voit que malgré des tentatives de fight et des scarmouches à l'initiative de LEF ça se passe plutôt bien pour les balistiques qui arrivent non seulement à temporiser et aussi là c'est un move qui traduit un serpent le mec il a dit je m'en bats les couilles je hint c'est parti il a tenté parce qu'en vrai il tue les cafés après le fight derrière est allé beaucoup mieux ouais mais il mourait quoi qu'il arrive donc je ne sais pas s'il y a un vrai intérêt l'intérêt de Nocturne c'est de faire des catchs ouais mais là ça joue très très bien groupé du côté de balistique on contre en fait naturellement ce Nocturne comme on pourrait catch un KZ qui sont joues groupées et pas de cibles isolées ils savent Zeno qu'il doit faire quelque chose on a un achor on commence à creuser on met un roule on coupe en deux on appelle le dieu de la forge ok ça continue au DPS l'ultime de Gnar encore une fois qui est claqué par Saïlas les dégâts qui sont mis double kill ramassé les balistiques l'ultime de Velkos qui vient derrière on a le Nocturne qui revient la Senna qui met pas mal de dégâts allez KZ qui est mort là dessus sous les coups de la paranoïa plus d'ADC mais il y a une tourelle qui est tombée il y a toujours le buff Nashor mais il n'y a plus beaucoup de points de vie 2 vs 4 pardon à essayer de défendre sous ses tours il dit qu'il vient prendre son bac est-ce qu'on va forcer cette dernière T4 oui c'est possible il y a un démonish et ça va peut-être même mettre une fin de game ils vont tenter la fin de game H qui s'est fait détruire aller Biddy qui n'hésite pas qui met un maximum le Nexus le Nexus c'est le Nexus qui tombe oh j'ai 26 minutes 48 finalement hyper hyper rapide cette game après le pop et la validation du Nashor pour la team balistique wow et ben honnêtement honnêtement c'était vraiment un très beau BO ça régale de voir et de pouvoir commenter de voir un spectacle qui s'offre à nous comme ça un joli BO en plus un BO3 en 3 games donc on a au maximum du suspense et de la durée qu'on peut avoir des compos assez différentes à chaque game on a senti globalement que la maîtrise de balistique était supérieure ça se sentait au niveau des drafts au niveau de la gestion des lanes il y a eu des erreurs de grid évidemment on n'est pas sur une scène pro mais sur des escarmouches en game 2 et en game 3 qui normalement étaient à l'initiative de la team Vesperal on s'est retrouvé avec des escarmouches qui se transforment en fight et qui devenaient à l'avantage de la team balistique donc honnêtement maîtrise globale générale un peu plus évidente pour la team balistique mais Vesperal qui n'a pas été ridicule bien loin de là c'était vraiment cool non ils ne vont pas démériter mais on l'avait dit tout à l'heure sur la team Vesperal ils ont une team à escarmouches s'ils font des fights 5v5 ça finira mal et ça n'a pas manqué notamment avec ce Silas qui est venu récupérer plusieurs fois cette ultime de Segnar qui est venu mettre la pagaille dans les team fights et puis après voilà alors ok le bro m'a posé quelques problèmes mais pas autant qu'il aurait dû poser non et puis moi je trouve qu'il y a eu un manque d'efficacité de ce Nocturne de H avec son Nocturne alors oui il y a eu pas mal de kills il a 9 kills validés sur son Nocturne mais il y a eu beaucoup de paranoïas un peu suicidaires ou qui n'ont pas été bien synchronisés peut-être un manque de communication sur des kills qui auraient pu être validés un peu plus simplement un peu plus rapidement efficacement sans se mettre en danger et finalement sur quasiment chaque paranoïa il y avait une vraie prise de risque et ça s'est senti puisque Nocturne alors oui a validé beaucoup de kills mais aussi le plus mort de son équipe et finalement ça a créé pas mal de fois le surnom chez Ballistix ce qui a permis d'aller valider derrière des objectifs tout à fait enfin voilà très bel game franchement pas grand chose à dire non c'était enfin moi j'ai trouvé vraiment que c'était un très beau BO très agréable et c'était un BO en 3 games ouais en plus de ça au maximum du suspense exactement on a un café qui termine la game à 12k gold oh la vache tu vois qu'en face la réponse la plus élevée c'est Nocturne qui est à 10k ouais beaucoup de kills puis une MF 217 billes en 26 minutes ouais c'est là que c'est là que tu vois que Senna est limitée même si ça fait office d'ADC ça se laisse push ça dépush moins bien dans le chat ça tourne gentiment on sera là en tout cas ça parle de la coupe de l'avenir on sera là demain soir donc sur la chaîne Vanguru en cast avec le binôme Azura qui a été là ce soir mon cher Azu c'était vraiment un vrai plaisir de cast avec toi et ben de même et on va pas perdre de temps puisqu'on remet ça bah dès demain soir exactement demain soir on part pour la coupe de l'avenir tous les deux sur la première game ouais absolument première game donc dès 20h30 normalement oui je crois que Torstein tu as perdu et ouais on remet ça dès demain soir ça va être très très cool je vous remercie à tous d'avoir été là merci à toi Azu de m'avoir accompagné pour le cast c'est quand même bien mieux d'être un vrai plaisir n'hésitez pas les bros si vous êtes là pour la première fois si le cast vous a plu si le stream vous plaît si l'ambiance vous plaît bah lâchez un petit follow ça mange pas de pain vous pouvez enlever l'annonce si ça vous gêne donc n'hésitez pas à lâcher un petit follow ça fait toujours plaisir on se retrouve en live bah dès demain donc demain après-midi dans la journée pour du stream un peu perso et demain soir dès 20h30 pour la coupe de l'avenir sur la chaîne Vanguru qui sera host sur la chaîne et sinon vous pouvez vous rendre directement sur la chaîne Vanguru pour le cast de la coupe de l'avenir donc aussi des grosses games on commence à avancer on sera en semaine 4 si je dis pas de bêtises ou 3 de quoi pardon de la coupe de l'avenir semaine 3 semaine 3 semaine 3 j'ai un peu trop d'avance je suis dans le futur 4 4 ah non c'est bon j'avais bon et voilà pour demain donc demain après-midi stream aux alentours de 14h et demain soir 20h30 je serai avec le brouh à Z je vous remercie à tous bonne soirée à tous d'avoir été si nombreux gros bisous passez une très bonne soirée et à dans l'fryse 1 Sous-titrage FR ?